Salut tout le monde, bienvenue à la Casse d'épisode 192. 192, yes! All right, all right! Passez une belle semaine, les gars? Ouais, moi, en fait, là, je reviens à la course, j'ai chaud. J'étais en chaud à la Comédie de Montréal, tu sais, la soirée de Val-Belzile, animée par Bolduc. Très cool, c'est comme le grand dérouillage que ça s'appelle, vu que les humoristes, on a tous été privés de tout ça depuis très longtemps. Puis ça s'est bien passé, c'était comme mon deuxième show, puis le retour, on a un peu le droit d'en faire devant du monde masqué, puis tout. Puis ça s'est bien passé, tu sais, mettons, les gags étaient là, puis moi, je suis un peu casse-cou là-dessus, je vais pour me challenger avec que du nouveau stock. Je me suis dit, tant qu'à être moins bon, au moins, je vais y aller avec des jokes moins bonnes, comme ça, on va être au même niveau. Fait que j'y vais comme ça, mon premier show, ça s'était quand même bien passé, j'ai voulu approfondir le texte un peu, puis là, j'avais la deuxième shot là, que là, ça va, mais il manque encore, je trouve que je tenais comme un piano désaccordé. Ouais, ouais. Si je savais pas où mettre, tu sais, normalement, tous les humoristes s'entendaient pour dire que quand t'es deux semaines sans faire de show, tout le monde est rouillé, puis là, ça fait comme cinq mois. Dans mon cas, le mois dernier, c'était genre au mois d'octobre, avant le retour. Fait que c'était ton premier? Non, c'était le deuxième. Le deuxième, OK. C'était il y a deux semaines. Ouais, c'est ça. C'est exactement le temps que tu dis que ça prend, on va te rouiller. C'est ça. Mais oui, je pense que même, vu que c'est tellement décalé, c'est fucked up, les shows sont tellement espacés. Là, c'est pas plein, j'en ai un autre samedi, mais les shows sont tellement espacés, j'ai l'impression de retourner à mes débuts, de quand t'as quasiment pas de booking. Ah ben c'est excitant, mais le temps, non? Ouais, ouais, c'est super le fun. Je retrouve un certain plaisir là-dedans. Fait que là-dessus, c'est très cool. Fait que grosso modo, ça s'est bien passé, mais c'était pas suffisant. Mais la question qu'on veut vraiment avoir la réponse, c'est... Oui, j'ai soucié des garçons, Phil. Oh yes. Tu me démasques à chaque fois. Non, y'a-tu du monde qui ont bras aillés? Ben non. J'aurais bien sûr que des humoristes pleurent, je sais pas. Mais c'est méchant, là, mais... Ouais, je sais, je sais, c'est méchant. C'est pas grave. J'ai ça en dedans de moi quelque part, cette méchanceté-là. Des fois, ça sort une fois de casse. Tout le monde était content. Bon, tant mieux, Jeff. Qu'est-ce qu'on a plugé cette semaine, Phil? Ah ben, cette semaine, Marco, comme à toutes les semaines... Moi, j'ai l'impression que je suis une cassette quand je parle cette phrase-là, parce que je suis sûr que tu peux les superposer, puis c'est exactement pareil à chaque crise de poids. Anyway, oui, on va remercier les gens qui nous donnent de l'argent à toutes les semaines. Et si on aime les nommer, nos patrions, qu'on adore. Donc, on a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Philippe L. et Nathaniel Soulard-Lessage. Donc, merci à tout le monde qui donne de l'argent. Merci de nous encourager. C'est le fun en maudit. Puis, sinon, sinon, sinon... Facebook, Instagram, tu sais, vous savez quoi faire. Merci, Philippe. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde de JF Denomy et très content d'avoir avec nous cette semaine l'historien de lutte, Pat Laprade. Oui! Ah, yes! Salut, salut, salut les boys! Merci beaucoup de te joindre à nous à soir, Pat. C'est vraiment cool que tu sois là. On va commencer. Dans le fond, j'avais des questions pour toi. Comment la lutte est rentrée dans ta vie? Hey boy, ça remonte à loin. J'avais six ans, mon père m'a amené à mon premier show de lutte à Montréal où les défunts ne semblent pas le sauver dans Rosemont. Et puis, je n'ai jamais arrêté d'écouter ça ou de suivre ça depuis. Et puis, depuis 20 ans, un petit peu moins de 20 ans, je suis impliqué sur la scène locale ici au Québec dans différents rôles. Et bon, de fil en aiguille, il y a différents projets qui se sont amenés, dont les livres, évidemment. Puis c'est là que j'ai un peu plus... Je suis un peu plus devenu l'historien de la lutte au Québec. Donc, c'est avec ça. Mais à la base, j'écoute ça depuis que je suis tout petit. Tu te rappelles-tu c'était quoi la première carte que tu étais allé voir? Genre le main event? Y'a-t-il un combat particulier qui t'avait marqué? Non, je n'ai aucun souvenir de la première carte. La plus vieille carte que je me souviens, c'était... Puis ça, je m'en souviens vraiment. C'était les World Warriors qui étaient à Montréal, au Forum, contre l'équipe de Gino Brito et Joe Leduc. Et c'était un peu weird parce que je me suis souvenu de ce... Je me suis rappelé de ce souvenir-là pendant des années. Puis en même temps, je me disais, c'est sûr que j'ai un mauvais souvenir. Joe Leduc et Gino Brito, pourquoi ils auraient fait équipe? Je trouvais que ça ne faisait pas l'équipe. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la lutte, j'ai retrouvé cette carte-là. C'était le show de la Saint-Valentin, 85. Et effectivement, les World Warriors avaient affronté Gino Brito et Joe Leduc. Puis bizarrement, je ne me souvenais pas, mais Ric Flair et Rick Martel s'étaient aussi affrontés. Oh, wow! Ça, je n'en ai aucun souvenir. Moi, Ric Flair, les World Warriors et Joe Leduc, oui. Les World Warriors, c'est sûr, en plus, comme en 85, déjà, les World Warriors, c'était déjà hyper cool. Je veux dire, Kyn, c'est surtout en avant, là, mettons. Oui, ça commençait, tu sais, c'est comme... Tu sais, ils avaient commencé l'année d'avant, puis là, tu sais, ils sont venus à Montréal, puis tout de suite, ils sont devenus des vedettes hyper rapidement. C'est peut-être pour ça que j'en ai un super bon souvenir. Tu sais, il y avait la musique, il y avait le look, il y avait tout ça qui était tellement différent. Puis c'est au forme de Montréal. Moi, j'avais la chance. Un des amis de mon père, c'était un dénommé Guy Soucy, qui était un pharmacien, mais qui avait longtemps été impliqué dans la boxe, dans la lutte. Il avait été actionnaire des arts de la lutte avec la famille Rougeau dans les années 70. Fait que moi, quand j'allais voir de la lutte au forum, on avait toujours une paire de billets. Donc, même quand j'allais sans mon père, donc je me présentais à la porte des journalistes au forum. Il y avait Bob Legs-Langevin, un ancien lutteur qui était à ce table-là, et j'avais une enveloppe avec deux billets. Fait que si tu y allais avec un ami, avec un de mes oncles, ou si mon père était là, mon père était là. Mais on avait toujours une paire de billets. Il avait juste à appeler son ami, puis on était au forum. Tu devais te faire des amis quand même assez rapidement, j'imagine, à ce temps-là. Je ne suis pas sûr que je donnais cette information-là comme ça. Ah, OK. Tu sais, j'allais avec mon père. C'était un moment privilégié. J'avais mon oncle qui était placé au stade olympique. Donc, je rentrais souvent très tôt au stade olympique, dans les années 90, pour voir les parties, parce que je rentrais avec lui. Donc, j'étais tout seul dans le stade. J'avais genre... Je me rappelle, j'avais un rabais staff au Burger King, juste parce que j'étais là avant tout le monde. Non, oui. Les informations peu pertinentes que je me suis... Non, non. C'est les plus pertinentes, si je veux, pour en faire le casque. Ah oui, j'adore ces informations-là. Oh oui, vraiment. Et c'est ça. Des fois, pour remercier mon oncle, mon père disait, amène donc Gaston à la lutte. J'allais à la lutte avec mon oncle Gaston. Puis, tu sais, j'avais ces plugs-là quand j'étais plus jeune, adolescent, plus jeune, tout ça, d'aller au forum, d'aller au stade olympique, sur le bras. Fait que l'espoir a beaucoup fait partie de ma vie. C'est malade. Moi, je suis curieux de savoir, parce que là, la plupart des grands fans de lutte vont probablement me détester, parce que je connais pas grand-chose à la lutte, mais j'ai une certaine culture... J'ai une certaine culture générale de base. Fait que... Mettons, quand t'étais petit, par rapport, mettons, Mat-Dog-Vachon, c'est où, mettons, ça, dans la lutte? C'est sûrement après, mais tu l'as-tu déjà vu sur scène? Ou ça, c'est vraiment... Mat-Dog-Vachon, dans le fond, il a pris sa retraite en 86. Et puis moi, mon premier show de lutte que je me souviens d'avoir vu, c'était en 80... Bien, ça, c'était en 85, mais j'ai commencé à suivre la lutte en 81-82. OK. Fait que tu sais, j'ai vu les dernières années de Mat-Dog-Vachon... Avec les Killer Kowalski. Puis c'est qui le petit qui courait sur les câbles? Ça, c'était Sky Lolo, mais t'avais Little Beaver aussi qui était là. Mais moi, j'ai pas connu Sky Lolo quand j'étais petit. C'était un nom qui m'était familier, mais je l'avais pas vu lutter. Little Beaver, oui, parce qu'entre autres, il a fait WrestleMania 3, Little Beaver. Killer Kowalski, je l'ai connu le nom, mais évidemment, je l'ai jamais vu lutter. Mais mon père m'en parlait. Tu sais, mon père était plus vieux que ma mère. Mon père avait 20 ans de plus. Donc moi, mon père, il a 45 ans. Il est né en 1931. Il était au Forum le soir de l'émeute de Maurice Richard. Non, oui. Sérieusement, mon père était là. Il a vu Jackie Robinson jouer à Montréal. C'est une manade. C'est un moment où on parle de ça et on dirait, c'est comme, oh, mon père a vu ça. Fait que tu sais, lui me parlait toujours de joueur de hockey, de lutteur d'une autre époque. Même une autre époque que ma mère avait connue aussi. Il y a 20 ans de différence. Donc moi, j'avais cette chance-là. Mon père me parlait genre de lutteur. Des fois, des noms que personne d'autre connaissait. Sam Choc puis Jumping Joe White. Jumping Joe White. J'entendais ces noms-là puis bien, Colin, quand j'ai commencé à lire sur l'histoire de la lutte, effectivement, ces gars-là avaient réellement existé. Ce n'était pas des noms inventés. C'est vrai que lancer de même, ça a l'air quasiment pas que tu te demandes. Sam Choc puis Jumping Joe White. Fait que moi, on sait que tu as trouvé ça. Sam Choc, c'est malade. Puis je te l'ai à l'émeute de Maurice Richard. « De quoi tu parles pas? » Fait que moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir un père qui pouvait me raconter des histoires des années 40, des années 50. Et puis, mais pour répondre à ta question, je l'ai dans le fond à Madoc Vachon, c'est ces dernières années, mais je n'ai pas vu ces bonnes années. Je n'ai pas vu, j'ai vu tout ça par la suite. J'ai écrit une biographie sur Maurice. Donc, c'est sûr que là, j'ai fini par me rattraper. Mais je me souviens plus de Madoc Vachon, mettons, quand il était à Adlib, Jean-Pierre Coillier. C'est plus là que je me souviens de lui, mais je l'ai déjà vu. C'est pour me situer dans la lutte québécoise. C'est ton seul référent. Non, 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 j'ai beaucoup de figurines. J'ai une biographie d'André The Giant derrière. Je suis celui qui connaît moins la lutte, mais qui la connaît le plus dans tous ceux qui ne connaissent rien. Tu as la biographie, tu as quelle biographie d'André The Giant? La mienne ou la pas bonne? Je vais te dire ça, ce ne sera pas long. Ça serait malade qu'il apprenne que c'est ton livre. Ça serait malade, ça serait la bonne. Est-ce que tu dis que ce n'était pas la bonne? Non, ce n'est pas la bonne, c'est Michael Krugman. Celle-là, ici. Ah, ça, là, ça, là, tu l'as-tu déjà lu? Oui. OK. Te rappelles-tu comment tu avais trouvé le livre? Je l'ai trouvé, je l'ai lu doucement. C'est le premier livre que j'ai lu qui était juste en anglais. Oh, OK. Je me rappelle à l'avoir quand même aimé. J'ai quand même aimé parce que mon père m'avait beaucoup parlé d'André The Giant. Je connaissais le personnage, mais je ne connaissais pas grand-chose de lui. Je l'ai lu avec une manière très curieuse, mais est-ce que c'est le livre qui m'a le plus marqué? Probablement pas. En toute humilité, je te conseille fortement la biographie de J.K. avec Bertrand Hébert qui est sorti l'année passée sur Le Géant, qui est en français quelque chose comme pas loin de 600 pages. Mais ce livre-là que tente les mains, c'est l'une des raisons qui nous ont poussés à écrire une biographie. Parce que pour vrai, je veux dire, la majorité du livre, c'est un genre de play-by-play des matchs, des meilleurs matchs du Géant. Il y a quelques bonnes citations, mais sinon, tu sais, entre le moment où il naît et le moment où il arrive à travailler pour Vince McMahon le père en 73 à New York, il y a à peu près 30 pages. Nous, on a un chapitre qui tourne la même période. OK. Est-ce que vous parlez de lui dans le temps qu'il était tout mince? Ça, je l'ai essayé à cause du documentaire. On a des photos de lui-même. J'ai rencontré la famille à deux reprises à cause documentaire dont je faisais partie. J'ai rencontré la famille une première fois et j'ai retourné en France pour le livre pour rencontrer la famille une deuxième fois. Non, non, mais c'est pour vrai. Si tu as aimé ça, tu vas avoir un brain freeze de lire mon livre. OK. Je vais le faire pour de vrai. Si tu es allé rencontrer sa famille en France, tu es pas né de quoi, mettons? Est-ce que tu es rentré dans sa maison où il est né ou je ne sais pas? Oui, qu'on a fait le documentaire. Pas la maison où il est né, mais la maison où il a grandi parce que la maison où il est né n'existait plus, mais la maison où il a grandi qui est encore, qui appartient encore à la famille, qu'on a fait le documentaire avec HBO. Un de ses frères nous a ouvert cette maison-là. On a mis de filmer quelques images là-dedans. Il y avait encore comme la valise, la dernière valise de voyage du géant avec une chaise que sa mère avait construite pour lui parce qu'il était beaucoup trop grand et trop gros. Tu assois sur la chaise à 6 pieds 2 et à 200 livres. Tu fais comme, OK, il y a de l'espace à gauche, il y a de l'espace à droite. C'est une grosse chaise. Oui, ça doit être mal. Oui, oui. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. On a rencontré deux de ses frères. On a même interviewé le portier de l'hôtel où il est décédé parce que nous, on restait au même hôtel où André était décédé. à l'hôtel de l'hôtel. Plus que ça, un membre du crew demeurait dans la chambre où le géant est décédé. Mais ça, on ne l'a plus rendu sur place. Ça, on ne l'a plus su avant. Donc, ça, on ne l'a plus rendu sur place. Et puis, le portier qui était là, c'était le portier, le portier travaillant, il y avait deux portiers, en fait, qui travaillaient là en 93. Donc, on est en 2017. Donc, en 2017, il y avait deux portiers qui travaillaient là depuis 93, dont un qui est celui qui a comme cogné à la porte et qui a été là avec le gérant de l'hôtel et qui a découvert le géant décédé dans son lit. Donc, c'était assez spécial de faire ces rencontres-là. Mais ça a été un tournage hyper, hyper cool. Est-ce que les portiers étaient cédulés comme entrevues ou vous en êtes rendu compte, rendu là, que c'est le même gars? On savait qu'on était au même hôtel. Donc, moi, mon rôle, étant donné que j'étais le seul francophone de la gang, c'était justement de poser des questions, de parler. Bon, évidemment, certains parlent un petit peu anglais, mais c'est sûr qu'en français, moi, je pouvais essayer de sortir plus d'informations. Puis non, ce n'était pas prévu du tout cet entournage avec ces gens-là. Et plus que ça, la journée, le portier nous avait dit oui et la journée du tournage, il a choqué. Et là, c'est moi qui a fallu qu'il convainque de le faire. Puis que, tu sais, c'était moi qui posais les questions. C'était pour bien aller. Tu sais, on était pour bien faire ça. Puis finalement, il a dit non seulement ça, c'est en parlant avec le portier qu'on a appris que la date de décès du géant n'était pas la bonne. Ah oui? Tout le monde le mettait mort le mercredi parce que les gens, les nouvelles rapportaient qu'il était sorti jouer au quart le mercredi, il est revenu puis il est décédé dans sa chambre d'hôtel. Bien oui, mais le portier nous raconte qu'il est revenu vers une heure du matin à l'heure qu'il arrivait habituellement. À une heure du matin, on est rendu jeudi. Il ne peut pas être mort le mercredi, il n'était pas encore revenu à l'hôtel. Non, oui. Et à ce jour, vous allez sur Wikipédia puis ce n'est pas la bonne date. C'est une journée de plus. C'est le jeudi, c'est le lendemain. Ah, c'est ça. Oh, wow. Ça, c'est une des choses que le géant, il y a tellement de mythes, tellement de légendes urbaines racontées sur le géant. Nous, on a essayé dans notre livre de tous les débattir pour raconter premièrement la vérité, mais aussi raconter d'où venait cette légende-là. Je pense qu'on les a pas mal toutes racontées, toutes vues. Puis évidemment, le livre que tu montrais, JF, oui, il en reste encore des mythes dans ce livre-là puis dans à peu près tout ce qui a été écrit sur le géant. Donc, dans ça, c'est une fierté pour nous de raconter sa vie et sa vraie vie qui est assez impressionnante par elle-même, sans exagération. C'est clair. C'est ce qui te fascinait enfant aussi, le géant? Ou c'est plus arrivé plus tard en t'informant? Bien, c'est sûr que plus tu t'informes, plus tu trouves le personnage intéressant, mais c'est sûr que le géant ferré, tu sais, j'ai n'importe qui qui l'a vu enfant. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas de souvenirs de l'avoir vu live. Je l'ai sûrement déjà vu au forum. Je n'en ai juste pas de souvenirs. Ma mémoire, elle marche bizarrement là-dessus. Mais au final, c'est sûr que je me souviens du géant ferré. Tu ne peux pas ne pas te souvenirs. WrestleMania 3, moi, bon, dans mon temps, mon Dieu, je chante comme mon père. Dans mon temps, la cassette, ça sortait en VHS. Bon, c'est une autre époque, il n'y avait pas de streaming. C'était même pas un DVD. Ça sortait en cassette et j'ai dû louer la cassette de WrestleMania 3 au moins dix fois. Non, oui. En français puis en anglais. Fait que, tu sais, c'est un show. Tu me demandes, tu sais quoi, mon show de lutte préféré à la vie, c'est WrestleMania 3 parce que ça vient chercher quelque chose en moi. Ça vient chercher l'enfant qui était fan encore, qui voyait ça avec, tu sais, qui voyait pas les, qui voyait pas tout ce qu'il voit aujourd'hui. Tu sais, c'était un monde merveilleux. Tu sais, puis bon, Hogan qui soulève le géant à la fin et tout ça, tu sais, c'est une autre chose. Je vais toujours, toujours me souvenir. Puis à ce jour, j'ai une version VHS du show en français. Ah ouais? C'est quoi? J'ai plus de vidéos, mais au moins, j'ai les VHS. Là-dedans, ils disent que c'est le mercredi aussi. Ben, je viens de checker. C'est mort. La honte. La gang de l'homme. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu l'as aimé, ce livre-là. Ok. Ce serait quoi, à WrestleMania 3, le match le plus merdique de la carte? Probablement, Hogan. Hogan est le géant. C'est ça qui est triste. C'est un des matchs les plus importants de l'histoire de la lutte à cause de tout ce qui a représenté le faux passage du flambeau du géant à Hogan et puis tout ça. Et pourtant, tu sais, quand je le regarde aujourd'hui avec mes yeux de connaisseurs, c'est sûr que le match n'est pas bon. Mais quand tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu regardes ça et tu es comme, wow, c'est bon, on sait, Hogan s'en est sorti puis tu sais, il a réussi à soulever le géant. Il faut se rappeler, ça nous était vendu à l'époque comme le géant qui n'avait jamais été battu contre Hogan qui n'avait jamais été battu qui s'affrontait pour la première fois. quand tu lis sur l'histoire par la suite puis tu te rends compte que ce match-là, il y a eu lieu en 80 au Centre Paul Sauvé à Montréal. C'était à Montréal? Non. Non, 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 non. Les deux se sont déjà affrontés à Montréal, tu sais. C'était pas la première défaite du géant puis Hogan n'était pas invaincu non plus puis le géant s'était fait de body slammer depuis Matusalem. Il n'y a rien de vrai là-dedans. D'ailleurs, ce qui est très drôle puis GF, tu ne vas pas avoir dans mon intro, dans notre intro à moi puis à Bertrand, on raconte, on revient là-dessus, on revient comme quoi à WrestleMania 3, il y a un paquet de mensonges autour de ça puis on joue un peu sur l'affaire du mythe puis tout ça mais il y a quelqu'un qui a fait un review du livre en ligne, en anglais et il dit « Ah, moi, je n'ai pas aimé le livre, j'ai lu l'intro puis j'ai lu les deux premières pages puis il racontait un paquet de mensonges fait que je me suis fait rembourser par Amazon. Je me suis fait « Dude, dude, c'était ça la prémisse, on raconte ça comme si c'était vrai pour dire que ce n'est pas ça le livre, ça ne sera pas vrai puis en fait, il reste 499 pages au livre, tu t'es arrêté à une page et demie, tu t'es arrêté à une page et demie pour te rembourser. Oh wow! Fait que, oui, c'est ça, fait que, tu sais, mais juste pour dire qu'il y en a des mythes autour du géant et nous, on a voulu s'assurer de raconter la vérité puis ça a été une belle expérience de travailler là-dessus. C'est drôle parce que même moi, je croyais qu'André Le Géant était invaincu jusqu'à WrestleMania 3. j'étais juste resté sur cette impression-là. C'est un petit narratif qui nous a toujours, toujours, toujours été dit et puis malheureusement, non, je veux dire, il s'est fait battre en Europe, il s'est fait battre, il s'est fait battre, c'est sûr qu'aux États-Unis, au Canada, il s'est pas, tu sais, il s'est pas, il s'est pas fait battre souvent parce que le promoteur, Paul Vachon avec le Grand Prix, tu sais, il avait commencé à le bouquer un peu mieux mais au Japon, il a perdu en Europe, tu sais, il y avait déjà des défaites à sa fiche. D'ailleurs, le 1er juin prochain, ça va marquer le 50e anniversaire du premier match du Géant Ferré en Amérique du Nord qui était, en Amérique du Nord, c'était à l'éditorium de Verdun, le 1er juin 71. Ah ouais! Ah ouais! Ça va marquer les 50 ans de ce match-là et puis, ouais, c'est ça, donc tu sais, c'est assez spécial que ce lutteur est si connu à travers le monde. Bien, la première fois qu'il y a eu l'Amérique du Nord, c'est pas à New York, tu sais, c'est Verdon Beach juste ici à côté, tu sais. C'est spécial, ouais. Ah ouais, c'est spécial. Mais si, si, admettons, tu as écrit le livre sur André, le Géant, pour briser les mythes, Madoc Vachon, c'était pourquoi, dans le fond, il y avait-tu une fascination derrière ce personnage-là aussi? Plus ou moins, Madoc Vachon, ce qui est arrivé, c'est que notre premier livre, c'était, on a été obligé de le publier en anglais parce qu'on n'a pas trouvé un éditeur francophone qui voulait nous publier. En 2012, 2011-2012, on faisait des recherches pour trouver un éditeur, on se faisait dire non à tour de bras, j'ai gardé toutes les lettres, c'est un genre de motivation, vous m'avez déjà dit non. Mais, ouais, je suis un peu, je suis un peu, je suis un vrai rancunier. Quand ça me tente, quand ça me tente, je suis capable de l'être. Mais, c'est ça, donc il disait, la lutte est morte depuis trop longtemps au Québec, ça ne marchera pas. Il ne voyait pas le signe de piastres au bout de ce projet-là, c'est ça la première. Donc, on s'est retournés vers ICW Press, une maison d'édition à Toronto qui avait déjà publié beaucoup de livres sur la lutte. On a traduit deux chapitres, on leur a envoyé ça, ils ont embarqué dans le projet, donc on a sorti le livre en anglais en premier, on a fait un gros lancement médiatique, tout le monde était là. Le même soir, Cage aux sports, tout le monde, TVSport, RDS, le journal, la presse, le devoir, Radio Can, MCG l'était là pour Infoman, tout le monde, tout le monde. Il y avait des spots live, le RDS, le TVA Sport aux extrémités, il faisait des spots live à télé du lancement, c'était vraiment fou. On a fait un nouveau Joe, Ricky Martel, Gino Brito, PCO, Kevin, il ne s'appelait pas Kevin Owens, c'était encore Kevin Steen à l'époque, qui est venu faire son tour, il y avait plein de lutteurs du circuit indépendant, on était 200 là-dedans, c'était complètement malade. Donc évidemment, ça a fait du bruit et trois semaines après, on a les Vraies Expressions qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient intéressés d'avoir la version française. Ah oui, évidemment, il y a deux ans, vous ne le laissiez pas. Et puis, au final, c'était un best-seller au Québec, ce livre-là en français. Ah oui, c'est fou. la journée qu'on était au Salon du livre de Montréal pour la toute première fois, 21 novembre 2013, Matt Dogg Vachon décède ce matin-là. Ah, pour vrai? Mon téléphone ne dérougit pas de la journée. Écoute, RDS, TVA et Radio-Can me voulaient tous les trois à midi. Je suis OK. OK, je sais que vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, mais donnez-moi un horaire. Je voyais de vous mettre tout ensemble. On va être un petit revient d'un building à l'autre. Je m'étais, je m'étais, j'avais dit à Radio-Can, je lui dis, pensez-moi, OK, regardez-vous, je vais le faire à 11h50, c'est correct, OK, parfait. Je peux savoir un parking, on dit oui. Je me suis parqué à Radio-Can gratuitement parce que c'était le parking de Radio-Can, pas de parc commun, rien. J'ai été à Radio-Can, j'ai couru à RDS, j'ai fini ma course à TVA. wow! Pour être sûr de faire, en une demi-heure, j'avais fait les trois en train de faire. Ah oui? Et puis... T'as quel étage, mettons, par truc, parce qu'il fallait que tu montes, j'imagine? Ah, OK, OK, c'est peut-être pas une demi-heure, ben, t'es. Non, 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 mais... C'est comme la luc, là, c'est pas rangé. C'est pas ça, je vais vous l'enlever. Non, c'était pas... J'ai arrondi aux demi-heures. Oh, non, non, c'est pas pour se te coincer dans un coin, en fait, parce que je trouvais ça malade. On l'a eu, Marco! On l'a eu! Un jour, quelqu'un va écrire un livre pis ça va être pour débunker mes propres d'histoire à moi, t'sais. J'ai pas une demi-heure par contre, c'est 34 minutes. Fait que... Ça, c'était très drôle. T'es honnêtement le premier qui me pose... C'est pas la première fois que je raconte ça, t'es le premier qui m'a demandé à quel étage c'était? Je t'ai pas son chronomètre pour voir ça a de l'allure. Oh, non, mais c'était le même pas pour ça, en fait. En fait, c'est fascinant de t'imaginer courir, de descendre les marches pis monter les marches en cours, hein? Mais je me rappelle que Radio Khan, c'était comme au premier, c'était comme dans le hall. Pas dans le hall, mais je sais que j'ai pas monté d'étage. RDS, faut que tu montes un étage, t'as pas le choix. Pis TVA aussi. Mais je sais que j'ai couru. Je suis arrivé à TVA, je me souviens de m'être dit « Hey, j'espère que je suis pas en train de se suer à l'écran. J'avais chaud, j'avais les tirs. » Et puis, fait qu'on se ramasse au salon, on fait Denis Lévesque le soir, moi pis Bertrand. Et puis ensuite, on s'en va au salon du livre et je dis à Bertrand, je dis « Hey, Bert, qu'est-ce que tu penses d'écrire un vrai bon livre? » Parce que, tout comme le livre que t'as de JF, il y avait eu aussi un mauvais livre sur Madoc Vachon. Je suis surpris même que tu ne l'aies pas. Et dans ce livre-là, entre autres, c'était écrit à une autre époque, c'était écrit dans les années 80, c'était très kayfabe, très secret. Et entre autres, il y avait une erreur monumentale. À un moment donné, ils disent que Madoc Vachon a fait écrire avec un luteur qui s'appelle Al, A-L, nom de famille, Kogan, C-O-G-A-N. Là, je dis « Voyons, pourquoi je ne connais pas ça, ce luteur-là? » Là, je me mets à répéter le nom, je dis « C'est qui ça? » Al Kogan. Al Kogan. Oh non. Al Kogan. Ah! C'était Al Kogan. Alors, Al Kogan était démasqué. Ça, c'est ridicule. Je veux dire, je ne connais pas tant la lutte et je n'aurais pas fait... Ce n'est même pas une erreur, en fait. Ça, c'est juste écrit pour écrire des affaires. En fait, on a su plus tard que le journaliste en question a fait trois entrevues de quelques heures avec Maurice et il a écrit livre basé sur ces entrevues-là. Donc, Madocq Vachon a dû dire « Al Kogan, le journaliste, tu ne savais pas c'était qui » ou la personne qui a rédigé le texte qui ne savait pas c'était qui et il a écrit au son. Il a carrément écrit au son. Ah, c'est ridicule. Le livre n'est pas super bon et j'avais dit à Bird, je dis « Il me semble qu'un bon livre sur Madocq Vachon, c'est une très bonne idée. » On l'a pitché à nos éditeurs le soir même au Salon du livre et un mois après, même pas quelques semaines après, on était de retour à la cage au sport pour faire un hommage à Maurice. J'avais organisé ça avec le documentariste de Maurice. Il y avait eu un documentaire à TVA à l'époque sur lui. Donc, on avait fait ça ensemble puis on avait annoncé là qu'on était en train qu'on venait de signer un deal pour avoir une biographie sur Maurice qui a aussi sorti en anglais par la suite. Donc, non, oui, ça a été… J'ai été proche de Vachon, je suis encore proche de Paul Vachon, son frère. J'avais passé trois jours chez la femme à Maurice après son décès pour l'interviewer pour le livre justement puis on a toujours gardé contact. Elle était venue à Montréal une fois à l'habitat à Omaha, au Nebraska. C'est une Américaine, Cathy. Et quand elle était venue à Montréal avec sa soeur, on avait été manger et tout ça. Puis justement, malheureusement, elle est décédée récemment et sa soeur m'a appelée pour me dire que Cathy m'avait laissé quelque chose à mon nom. Fait qu'elle a dit c'est un gros portrait de… Il y avait un gros cadre chez Maurice. C'était sa photo préférée, la photo qui a fait de la couverture de notre livre en français. C'était lui qui rappait? Non, le rap à Mad Dog, c'était pas… Ça, sa femme n'était plus capable d'entendre la toune parce que quand elle a fait sa tournée de retraite, c'était la toune qui jouait en loop avant le show, à l'intermission puis après le show. Ah, quand même. Elle comprenait pas les paroles, elle comprenait pas les paroles, mais elle était juste plus capable d'entendre la toune. Pareil. Mais allez sur YouTube, ceux qui nous… Ceux qui nous écoutent, allez sur YouTube, faites rap à Mad Dog Vachon. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est sûr que je vais aller voir ça. Ça rend… Ça rend… Ça rend rap de RBO un classique. Le rap à Billy, c'est bon. Ah oui. Je suis le pape du rap de Daniel Lavoie et bon à comparer à ça. Nommez-les. Ça y est, nommez-les. Elle m'a laissé un gros cadre de cette photo-là qui avait été peinte par un artiste et un jacket de Maurice Blanc avec du lettre à rouge que j'avais porté. Je le trouvais tellement cool. Tu veux prendre une photo avec? J'ai dit, ben oui. J'avais porté cette jaquette-là. Ben, tabarnoche, mon nom était écrit sur ces deux trucs-là avant. Ah, wow. Puis, c'est arrivé par FedEx, une boîte gigantesque qui est arrivée à la semaine passée. Ah, wow. C'est malade. J'ai un lien particulier avec les vachons. C'est malade. C'est émouvant. C'est éclat. Reçons ça. T'as pensé quoi? Je sais que Donnamé, en fait, un documentaire, il y a un an ou deux, je pense, un film documentaire sur, je ne sais pas si c'était juste Matt Dogg ou si c'était les deux. Ah, oui. Les derniers vilains. Oui, oui. Exactement. Oui, oui, oui. Ben, c'est Paul Vachon qui raconte l'histoire des vachons, dans le fond. Oui, ben, j'ai collaboré, j'ai collaboré un petit peu à l'externe. Tu sais, j'ai servi de consultant historique, si tu veux, quand il y avait des trucs qui avaient besoin de se faire confirmer, tout ça. Puis, j'avais été invité à la première à Québec et tout ça. Écoute, c'est un des meilleurs films que j'ai vus, Lutte, pas lutte. La gamme d'émotions que tu vas chercher là-dedans, c'est complètement fou. À un moment donné, Paul Vachon, il a plusieurs enfants puis il a des enfants qu'il n'a pas vus depuis très longtemps puis il a des enfants qu'il ne connaît pas beaucoup. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Puis, il s'en va dans sa famille ou en tout cas, la famille de son gars dans le coin de Calgary en Alberta. Puis, à un moment donné, il y a une scène où il est à côté de son gars puis il ne se parle pas parce qu'ils ne savent plus quoi se dire. Ils ne se connaissent pas, ces deux hommes-là. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est le réalisateur qui a laissé du temps à cette scène-là pour qu'on sente le malaise. Puis quand tu sens, tu sais, il aurait été coupé vite ou il aurait pu faire, il ne se passe rien. Non, non. Il nous l'a laissé pour qu'on sente ce malaise-là. Tu te sens tellement mal puis en même temps, tu te dis, c'est un saltimbanque, c'est un gars qui se promenait un peu partout, qui n'avait pas le temps pour sa famille, qui a eu des enfants avec quelques femmes différentes. Puis là, à un moment donné, ils ne se connaissent pas. Puis à d'autres moments, c'est hyper, hyper drôle où, mettons, il attend, c'est son 80e anniversaire de naissance puis on lui dit, reste là puis ne bouge pas à côté du téléphone. Il y a du monde qui va t'appeler. Je me souviens de cette journée-là parce qu'on m'avait demandé des numéros de téléphone d'anciens lutteurs pour qu'ils puissent appeler puis pour qu'on puisse leur faire appeler Paul. Mais Paul, il n'est pas patient dans la vie. Moi, je le sais, je le connais. Fait que j'imaginais juste que Paul à côté, puis à un moment donné, tu le vois dans son visage que voyons, il ne sonne pas cet esprit de téléphone-là. Mais encore là, ils l'ont laissé juste assez longtemps pour que Paul pogne les nerfs puis là, ça donne un effet hyper comique parce qu'il ne sonne pas le téléphone puis il ne peut pas bouger. Là, on lui a dit de ne pas bouger. Écoute, c'est... Ça fait choucher dans toutes les gammes d'émotions. C'est hyper bien réalisé. Thomas Rinfraie a fait une job incroyable là-dessus. Et que vous aimiez la lutte ou pas, c'est un film à voir parce que ce n'est pas un film de lutte. C'est l'histoire d'un homme qui raconte ce que sa famille a... Tu sais, ce qu'il avait en commun avec sa famille puis son histoire à lui aussi. Puis tu sais, Paul Vachon, une histoire incroyable. Il a joué dans des films en Inde, là, je veux dire. Ah, oui? Ils ont même retrouvé des images de ça. Il a joué dans des films aussi, je crois, c'était en Australie. Il y a eu une vie rocambolesque, Paul, tu sais. Puis Maurice aussi. C'est une histoire internationale, ces deux gars? Ben, oui, ben oui, absolument. Maurice a lutté au Japon. C'était une grosse vedette au Japon. Paul avait remplacé Maurice en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Remplacé, genre, c'était lui, Matt Doug Vachon? Non. Maurice ne pouvait pas aller faire la tournée. Il a demandé à son frère de le remplacer. OK, OK, OK. Pour aller lutter là-bas. Sauf que là-bas. Non, 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 mais ça aurait pu arriver. Non, non, ça aurait pu arriver, ça aurait pu arriver, mais ça fait que Paul est parti là. Il est revenu en Amérique, je pense, c'est 15 ans plus tard. Ah oui? Il est parti remplacer son frère, il est revenu 15 ans après. Ça fait que tu sais, il a voyagé, il a mis longtemps en Angleterre aussi, Paul. et puis je dis 15 ans, je dis 15 ans, je dis que j'avais peut-être un peu, mais une dizaine d'années certaine. Mes dates, ça, ça, ça. Ah non, mais... Non, mais je sais, je ne voulais pas me faire dire à quel étage il n'était pas. Ben, c'est ça, tu sais, on ne sait pas, parce que c'est une demi-heure. Le callback, t'es là, le callback, t'es là. Je ne prends plus de chance ici. Bon, non, va danser son temps parce qu'il va te dire on le check. Et c'est ça, puis... Mais c'est sûr que, bon, Maurice a été une plus grosse vedette en Amérique, au Québec, au Canada, mais quand même, tu sais, il a été au Japon particulièrement puis Paul s'est promené un peu plus. Je me suis rendu compte, en fait, que Matt Dogg était connu plus à l'international parce que pour moi, c'était surtout une vedette comme locale un peu dans ma vision de la chose parce que je ne l'ai pas vu lutter, je ne l'ai pas vraiment connu tant que ça. C'est quand il est intronisé au temple de la renommée de la WWE, juste quand ils ont fait l'annonce, je fais, ah, ouais, au temple de la renommée de la WWE, tu sais, il y a quelque chose de fou là-dedans. Oui, l'histoire derrière, c'est Pat Patterson. C'est Pat Patterson qui est décédé en décembre dernier, qui a été longtemps le bras droit de Vince McMahon puis lui-même un excellent lutteur. Ben, dans le fond, Pat, il luttait à Boston puis, tu sais, l'argent ne rentrait pas beaucoup puis à un moment donné, Maurice, lui, il avait croisé à Montréal, Pat, puis il trouvait qu'il avait du talent puis à un moment donné, il lui a envoyé une lettre en lui disant qu'il l'avait bouqué à Portland, en Oregon et de s'en venir. Et là, Pat, il fait comme... Ah, c'est Matt Doug qui a envoyé Pat Patterson en Oregon? Et là, Pat regarde ça avec le promoteur de Boston, Tony Santos et Tony Santos ne veut pas perdre Pat parce qu'il voit qu'il y a du potentiel. Fait que là, il fait un peu peur en disant, regarde, Boston, c'est ici, puis Oregon, c'est complètement à l'autre bout, c'est aux extrémités des États-Unis. Ah, oui, OK, je n'avais pas vu ça de même. Fait que il ne donne pas suite à la lettre de Maurice. Le venu de Maurice, il renvoie une deuxième lettre en se fâchant, en disant, hey, kid, je te donne un break, moi, en Oregon, viens-t'en, il ne donnait pas le choix. Fait que Pat est comme fait, OK. Donc, Pat s'est rendu en Oregon et c'est là que sa carrière a décollé. Fait que Pat nous avait dit en entrevue, Pat nous avait dit que sans Maurice Vachon, il n'y aurait pas eu de Pat Patterson. et c'est Pat qui avait convaincu Vince d'introniser Maurice au temps de l'aéronomie de la WWE. C'est une faveur. Ah, OK. OK, ça fait du sens. Mais Maurice avait travaillé pour Vince, le père et le fils. Bon, tu sais, il a été champion AWE qui a été, les archives ont été achetées par la WWE. Fait que tu sais, bon, il y a un lien avec la WWE. Mais Maurice Vachon a vraiment été le lutteur québécois le plus connu à l'étranger avant Kevin Owens. Ah, ben, OK. OK. Tu sais, puis il avait été lutteur amateur, Maurice, là. Tu sais, il avait fait les Olympiques de Londres en 48. Il a remporté l'or à Auckland en Nouvelle-Zélande en 50 aux Jeux du Commonwealth, ce qui était appelé avant les Jeux de l'Empire. Donc, tu sais, il avait quand même connu une carrière de lutteur aussi amateur international avant ça. Ah, OK. Ça paraît aussi juste le coup, là. Tu sais, les lutteurs amateur ont tout le temps cette espèce de coup-là gros comme une cuisse, là. OK, OK. Ça fait du sens. Tu as parlé tantôt un peu rapidement de ton parcours puis de comment tu as rentré, mettons, dans le monde de la lutte. Mais je me demandais, mettons, si on y va un peu plus profondément, c'est quoi la première job que tu as eu? As-tu fait des études pour rentrer là-dedans ou comment c'est arrivé exactement? Oui, j'ai été à l'université à l'UQAM. Il y avait un cours qui se donnait l'U101, non? Non, je dis quoi, peut-être que tu aurais été en communication. Honnêtement, ça ne m'aurait pas surpris de l'UQAM. Oui, tu vois, c'est là le gag. Un certificat, genre. C'est là le gag. J'avais dit l'UDM en partant mon histoire, on ne marquait pas. Personne ne m'aurait cru. En disant à l'UQAM, tu fais comme, ah, ça se peut. C'est un certificat qui parle. J'irais même pas voir si ça se peut. Mais, c'est ça, non, en fait, j'avais commencé à écrire des chroniques. OK, en 99, un de mes chums de l'université, je remonte un petit peu de moi, en 97, je commence l'université pour devenir professeur, je vais à l'UQAM, pour vrai. Je voulais devenir prof, ça fitait, l'UQAM. Je me sentais un peu jugé. Je suis allé à l'UQAM aussi, techniquement, juste pas gradué. Je suis parti. Moi non plus, moi non plus, en paille. Mais bref, tout ça pour dire que 97, je suis à l'université. Puis, à un moment donné, arrive un show qui s'appelle Survivor Series en novembre 97, qui est le fameux Montreal Screwjob. Et je reviens le lendemain du show à l'UQAM et je porte fièrement mon T-shirt de la DX. Ah, mais t'étais là ce jour-là? Oui, j'étais là. Ah! Ben oui, en tout cas, en tout cas, je vais continuer. Je vais revenir à ça. J'étais là, mais je n'étais pas encore smart à la business. Je ne savais même pas ce qui se passe. Je ne savais même pas de bretard s'en allait, moi-là. Mais je savais qu'à la fin, il ne se passait quelque chose. Donc, j'arrive là le lendemain à l'UQAM et je vois un de mes camarades de classe que je connais à peine parce que l'école a commencé il y a deux mois et que lui porte un chandail de Austin 316. Je fais comme, bon, OK, lui, c'est rendu mon nouveau meilleur ami. Et comme de fait, j'arrive, il voit mon T-shirt, l'iPad, viens-nous t'asseoir à côté de moi, qu'on s'est mis à jaser de lutte. À ce jour, c'est un de mes meilleurs ennemis. et Phil Leclerc, que je salue, que lui, il a gradué contrairement à nous à GF et qui est prof depuis. En 99, il part d'un site web de lutte et je commence à écrire une chronique là-dessus. Je fais comme des stats, je suis toujours avec un gars de chiffres, un gars de stats, je fais des stats de victoire, défaite, j'essayais de chiffrer genre des rankings de lutteurs. Il y avait WWF qui était encore à ce moment-là, WCW, ECW. Ça devenait compliqué puis moi, je suis un gars de Schlag et Vidéotron n'était pas rentré dans Schlag. On avait encore une vieille connexion. En tout cas, Chico Timmy a eu l'Internet haute vitesse avant Schlag. Ah oui! Fait que j'avais encore un vieux modem avec le bruit là. Oui, oui, oui. Genre ma mère qui prenait la ligne puis là, ça venait tout chier. Oui, oui. Donc, c'était désagréable pour moi d'écrire une chronique parce que ça marchait une fois sur trois et j'avais lâché. J'ai aussi lâché le bac. J'ai tout lâché la même journée. Puis, c'est pas vrai Marco, c'était pas la même journée. OK, phew, parce que j'avais peur moi-même. Il y avait son calepin, il mettait tout. Ça ne coordonne pas. Non, mais je vois c'est marqué « recording » dans le coin en haut à gauche, je ne me rends pas de chance. et finalement, deux ans plus tard, il faisait une refonte du site et c'était en 2001 et puis il voulait lui donner un film un peu plus Québec puis il avait commencé à suivre quelques cours de lutte avec Carl Leduc, le fils de Paul Leduc, une ancienne grande vedette de la lutte ici au Québec. Puis là, Vidéotron était rentré dans le schlag. Je lui disais « Fils, j'aimerais ça reprendre ma chronique. » Puis là, en plus, la WWE avait acheté tout le monde. Tout était plus simple pour moi. J'avais une promotion de lutte à suivre et tout ça. Il m'a dit « Parfait ». Puis là, lui commençait à s'intéresser aux shows de lutte au Québec. J'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à le suivre et puis lui, il allait à la FLQ qui était la Fédération de lutte québécoise qui était le nom de la promotion des Leduc. Et puis, j'ai commencé à avoir une couple de shows et à un moment donné, mon œil s'est en tout impliqué. Il y a beaucoup de bénévolat dans la lutte au Québec, ce qui est encore plus à cette époque-là. Je me suis dit « Ben oui ». Donc, mon premier rôle, ça a été sonore de cloche. Mais je vais me souvenir de cette journée-là pour toujours. Ça va faire 20 ans cette année. C'était le 14 septembre 2001. Moi, je me souviens de la date. C'était un vendredi, les shows. C'était trois jours après, le 11 septembre. Moi, la première chose que j'ai fait dans la lutte, c'est de sonner dix coups en mémoire des victimes du 11 septembre. C'est ça, la première chose que j'ai faite dans la lutte. Ensuite, j'ai été impliqué comme gérant. En fait, mon ami Philippe est devenu le vice-président de la FLQ, évidemment, dans les histoires. Moi, je suis devenu son secrétaire. Et puis, mon surnom sur le site web qu'on avait, lui, c'était « Big Show » parce qu'il avait un bon gabarit. Et moi, c'était « Big Sexy » parce que je trippais, trippais Kevin Nash. Ouais. Des autres slash Kevin Nash. Je trippais. Je travaillais dans un Burger King à l'époque et j'arrivais, quand je commençais à trois heures l'après-midi et il y avait bien du monde sur le plancher et tout, j'arrivais et je faisais « Big Sexy » de « Habs ». Mark, hyper, hyper, Mark. C'est drôle. Gros gag de fast-food, ça marche bien. ouais, ouais. Et puis là, on a, j'ai commencé à être son secrétaire et à un moment donné, il y a une journée qui n'était pas là, lui, c'est moi qui a comme eu le plus, le rôle qu'on avait et on était des baby-faced. J'ai eu une bonne réaction. Fait que Paul Le Duc a comme fait « Oh shit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Fait qu'il m'a tourné « heel ». Fait que j'ai tourné « heel » sur mon ami Phil avec une équipe et là, je suis devenu gérant de cette équipe-là. C'est aussi là que j'ai eu quelques combats, genre moi et mon équipe contre un gérant puis une autre équipe. Puis moi, j'ai rapidement compris que je ne pouvais pas être lutteur. Moi, dès que ma tête était en bas puis mes pieds dans les airs, je perds tout sens de la réalité. Donc, j'ai joué. Tu es comme un poulet? Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'un poulet, ça perdait ça. Ben, tu es tombé inconscient. Ben, ce n'est pas loin. Je perds le sens de l'équilibre. Je ne sais plus comment, je ne sais plus où je suis dans l'espace-temps. Puis le danger, c'est qu'une fois, j'avais mis mon bras pour arrêter une chute puis mon coude avait viré du bon bord, du mauvais bord. Donc, je me suis jotté pour faire attention. Je garde ça simple. Mais par contre, j'ai mangé, mettons, un frog splash. J'étais à terre, on m'avait dit, tu rentres tes bras comme ça. C'est ça encore aujourd'hui, le truc, c'est que tu rentres tes bras comme ça, le gars, à la dernière minute, il pointe plus tes bras que ton chest. Ça a amorti un peu le choc. Fait que tu sais, j'ai pris quelques bombes puis tout ça. J'avais mangé un coup de poing par un arbitre, un vieux lutteur, gentleman Jim Kelly. Gentleman Jim Kelly. Puis il m'avait donné, écoute, il ne m'avait pas touché. Il ne m'avait pas touché. Je n'ai rien, rien, rien senti. Je suis revolé. J'étais sur les prints, je suis revolé à terre. Il y a même une autre, une fille qui gérait avec nous à un moment donné puis elle m'a dit, t'es-tu correct, Pat? Oui, oui. Il ne m'a vraiment pas touché, mais ça a eu l'air. Ça me faisait, ça m'a l'air crédible. Puis je l'ai, tu sais, j'ai pris le bomb. Fait que tu sais, ça, c'était le premier balbutiement. Puis un an après, j'ai changé de promotion. Je me suis allé à la ICW. La ICW, c'est la plus vieille promotion certains débats. Moi, je dis au Québec, c'est la plus vieille fédération de lutte organisée au Québec. Sinon, c'est la plus vieille à Montréal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle existe depuis 90, lui de Géprou, qui est le promoteur, qui est un lutteur des années 80, qui avait fait lutte internationale, mais tu sais, il était un petit peu plus jobber, mais quand même, quand même fait de la télé et tout. Et puis, et puis lui, il est arrivé en 90 puis il a ouvert sa promotion puis écoute, à chaque semaine, puis jusqu'avant la pandémie, il roulait à chaque semaine encore. Il s'est installé dans Chilaga au coin de Saint-Germain puis Ontario, puis ensuite Parc Tenet puis Sherbrooke. Et puis, ça a été, je me suis allé là et là, là-bas, il y avait beaucoup plus d'improvisation. C'est là que j'ai beaucoup appris. Même quand j'ai commencé à TVA Sports, j'avais remercié l'UG de la chance qu'il m'avait donnée parce que c'est là que je me suis un peu déniaisé au micro, si on peut dire. Tu sais, bon, j'en faisais un petit peu à la FLQ, mais là, il y avait un côté beaucoup plus d'improvisation puis en même temps, j'étais annonceur, j'étais heel puis j'étais commissaire. Fait que moi, on me donnait le micro. Ah, wow. Du début à la fin du show, je faisais ce que je voulais. Fait que j'ai eu une belle liberté là puis ça m'a appris à penser rapidement sur mes pieds quand il arrivait des choses. on a créé un storyline avec moi et la nièce de l'UG qui est dans le fond la fille de l'autre promoteur, Serge, ses deux frères, l'UG et Serge. Et on a créé un storyline de six semaines uniquement sur une improvisation puis à un moment donné, j'ai fait. C'est d'aller feinter du tirer les cheveux au bord de la reine et là, la foule qui était très old school capotait et me gueulait après. Fait que juste le fait de m'approcher, juste le fait de m'approcher et me gueulait après. Puis à un moment donné, je la pogne puis je la lance sur des gargrel les genres de barricades en métal. La foule devient hystérique, l'UG dans le ring puis là, il me dit « Ah, sexy, tu t'en tireras pas comme ça » puis là, on a créé une histoire de six semaines où j'ai lutté contre l'UG et j'ai lutté contre sa nièce, Francisca, dans un match où si je gagnais, je gagnais 25 % des parts de la compagnie. On ne réinvente pas la vie. Et si je perdais, par contre, il fallait que je me déguise en femme. Donc, je laisse deviner l'issue du combat. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de photo de ça. Non. Alors, il n'y a pas de photo de toi avec le 25 % de la compagnie? Non, non, c'est ça, exact, exact, exact. C'est les deux premières années, deux, trois premières années. Puis là, vu que j'avais commencé à animer des shows, à un moment donné, je suis parti de la ICW puis beaucoup de mes amis étaient rendus dans une autre promotion de lutte, la CWA. Et puis, au chic Beau Gaze Billard au coin de Saint-Michel et Métropolitaine. Et puis, j'ai commencé à animer des shows là pour eux. Ils n'avaient pas besoin de gérants, ils voulaient être j'anime. Puis là, j'ai commencé à animer un peu partout. J'ai animé à la FCL, à Shawinigan, à Saint-Pachal de Kamouraska, Québec. Je me suis promené un peu. C'est là que j'ai commencé à me faire un nom comme animateur. Puis encore, je dis aujourd'hui, mais bon, pré-pandémie, ça m'arrivait encore d'animer certains shows-là. Et puis, quand je suis sorti de la ICW, j'ai commencé à travailler sur un projet qui était l'Almana de la lutte au Québec. L'Almana de la lutte au Québec, moi, j'étais un fan du PWI pour Racing Illustrated. Et il y avait, il faisait à chaque année un Almana avec, mettons, tous les changements de titres qu'il y avait eu, l'historique des titres, les résultats des plus gros galas. Il y avait les prix de l'année qui étaient publiés là-dedans. Il y avait le temps de la renommée. Fait que moi, j'ai créé à ce moment-là, en 2000, j'ai commencé en 2004 à travailler là-dessus, mais ça a sorti en 2005. Donc, j'ai créé le premier temps de la renommée de la lutte au Québec, les premiers prix de l'année organisés de la lutte au Québec qui continuent encore aujourd'hui d'exister. As-tu un événement que tu faisais ça, Jean, ou c'était dans le magazine? C'est un Almana que je publiais, c'était dans le magazine que je vendais. Après ça, je faisais le tour des promotions de lutte au Québec. Et c'est là aussi que je me suis fait plein de contacts dans la lutte au Québec parce que j'allais dans chacune des promotions qui m'accueillaient très gentiment. Puis moi, je vendais ça. Puis ça, ça mettait over le produit puis un peu partout au Québec. Écoute, j'en ai vendu, j'en ai fait quatre puis j'en ai vendu à peu près 500 à peu près par année. Je le faisais français. Quand même, quand même. Je le faisais français, anglais et ça se vendait même dans des... J'allais le vendre à Toronto. J'allais même le vendre aux États-Unis dans des promotions comme CZW. Lufisto, Lufisto, la lutteuse, une de mes amies, elle m'avait amenée au Japon avec elle. elle m'avait vendu une coupe parce qu'elle était sous le cover de l'Almana. Et puis, puis c'est ça. Fait que ça, j'ai fait ça pendant quatre ans. C'est tout ça. À ce moment-là, j'ai commencé à être amie avec Kevin Owens puis Samy Zane qui étaient sur la scène indépendante puis Kevin Steen et El Jenerico. Puis bon, on a voyagé les trois ensemble plus de fois que je pourrais m'en souvenir, j'imagine. Puis on pouvait faire des fois, Montréal-Philadelphie la même journée aller-retour. Juste pour sauver, soit sauver une chambre d'hôtel ou sauver du temps parce que tout le monde voulait être dans ses affaires le lendemain. On ne voulait pas coucher là-bas. Montréal-Philadelphie, il me semble, c'est rough. C'est 14h aller-retour. C'est ça. Moi, je fais des shows, mettons, Montréal-Québec aller-retour pour les mêmes raisons puis je trouvais ça un peu long. Rendu à Rivière-du-Nous, c'est comme ça pourrais une place coucher. Montréal-New York plus souvent, mais Montréal-Philadelphie, c'est arrivé une fois ou deux. Montréal-New York régulièrement qu'on le faisait aller-retour. C'était moi puis Kevin qui chauffait. Samy chauffait pas à l'époque. Puis même quand il avait son permis, il s'endormait puis il était plus réveillable. Mais une fois, je me souviens, on essayait de le réveiller, moi puis Kevin, on avait vraiment besoin d'un break puis il était pas réveillable. Il s'est réveillé genre à 5 minutes des douanes puis tout ce qu'il nous a dit, c'est « I'm sorry guys, my body shut down ». Qu'est-ce que tu dis, est-ce que t'as juste pas voulu te réveiller, est-ce que t'as juste C'est clair. Mais c'est ça. Puis des fois, il y avait un autre de mes amis qui venait avec nous fait que lui, il t'a fait plus des fois au volant fait que c'était le fun. C'est ça. Puis là, je voulais faire, pour le cinquième anniversaire de l'Allemagne, je voulais faire un top 25 des meilleurs lutteurs de tous les temps au Québec. J'ai commencé à envoyer des bulletins de vote à des anciens journalistes, des lutteurs, tout ça, des journalistes, du monde qui avait suivi l'histoire de l'éluge au Québec. Et là, j'avais commencé à écrire des biographies de ces lutteurs-là. Puis il y avait le publicisme de la IWS, une promotion ici à Montréal, à RDS tout récemment. Et puis, il avait fait un article sur le décès de Keller Kowalski, justement. Puis j'avais comme, oh shit, OK, je savais pas que lui, tu sais, il s'y connaissait en l'histoire de la lutte. Donc, j'ai proposé de co-écrire ça avec moi, les biographies, tu sais, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit, ben écoute, ça pourrait être le fun de faire des side stories aussi de ces lutteurs-là. Tu sais, mettons, tu parles de Raymond Rougeau, tu parles de Jacques Rougeau, ça pourrait être le fun de faire juste un texte sur, mettons, les Rougeau qui gagnent les ceintures par équipe de la WWF à Montréal en 87 contre la Heart Foundation. Tu sais, des trucs comme ça, je dis, OK, ouais, c'est cool. Puis là, ensuite, il me dit, ben ça pourrait être cool aussi d'interviewer ces lutteurs-là pour essayer d'aller chercher des nouvelles informations. Puis ben, crème, après une couple d'entrevues, tu réalises que, OK, là, on n'est plus du tout dans le même projet. On est en train d'écrire un livre sur l'histoire de l'autre au Québec. Malheureusement, ce gars-là n'a pas pu rester dans le projet parce que sa job lui demandait trop de temps. Mais c'est là que j'ai emmené Bertrand Hébert avec moi dans le projet parce que là, je ne voulais plus me ramasser tout seul à faire ça. J'avais comme vu qu'à deux, c'était deux fois plus vite et deux fois mieux. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus puis la suite, ça a été les livres et tout ça. Ouais. Ah, c'est fou. C'est fou. Puis j'ai ouvert une porte, je pense, qui est par là en crise à fil avec Russell Mania. Ouais, ouais. Ben, en fait, je me demandais comment tu t'es senti quand t'as vu premièrement Kevin puis Samy travailler ensemble à Russell Mania un contre un pour la première fois sur un stage de cette ampleur-là. Comment tu t'es senti? Comment t'as aimé ça? T'es tellement fier. Tellement fier. T'sais, la semaine avant, bon, je leur avais organisé une tournée médiatique ici aux deux. J'ai moi-même été beaucoup sollicité pour parler de ça. j'ai écrit un texte là-dessus puis moi, ce match-là, je l'ai vu je ne sais plus combien de fois. Les gars, ils estiment qu'on lutte un contre l'autre sept à huit cents fois. J'ai dû voir, j'imagine, peut-être, je ne sais pas moi, quelque part entre 70 et 100 matchs peut-être de ces deux gars-là. Est-ce qu'il y a à peu près le même combat ou juste deux autres? Non, un contre l'autre. Un contre l'autre. Un contre l'autre, oui. Et parce qu'à l'époque, c'était les deux Québécois qui sortaient le plus du Québec. Fait qu'ils étaient souvent bouqués en équipe ou un contre l'autre. Donc, souvent, tu sais, c'était ça qui arrivait. Fait que je l'ai vu, je ne sais plus combien de fois, je l'ai vu dans un barbillard devant 20 personnes. Je l'ai vu aussi, les deux travaillaient ensemble, c'était pas un contre l'autre, mais je l'ai vu genre à Dallas, à WrestleMania 32 devant pas loin de 100 000 personnes. Tu sais, ils étaient dans le même match, mais ils n'étaient pas juste un contre l'autre. Puis là, c'est sûr que c'était spécial de les voir juste un contre un parce que, bon, tu sais, c'est encore plus spécial quand tu fais bouquier juste un match ensemble comme ça. Puis, c'était tellement fier. Ils n'ont pas eu autant de temps qu'on aurait voulu qu'il y ait, mais quand même, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis, tu sais, j'ai, tu sais, Kevin qui est sorti après ça. moi, je suis quand même assez proche de Kevin. Tu sais, puis Kevin, tout de suite après son match, qui a été voir ses deux enfants, qui a été voir sa femme Karina. Tu sais, puis j'étais là, tu sais, ah ben oui, tu sais, ça, c'est Kevin. C'est Kevin que je connais. Tu sais, c'est plus le personnage. Tu sais, c'est Kevin Sting qui est là, qui est content, qui est fier aussi. Non, non, c'était vraiment spécial de les voir. C'est deux talents générationnels. C'est les craftss, Crosby et Malkin de la vie québécoise de cette génération-là, puis tu ne sais pas quand tu vas en avoir deux talents comme ça, dont l'histoire, en plus, c'est tellement entremêlé à travers les années, tu sais, où ce que, tu sais, les deux ont réussi à percer. Tu sais, un aurait pu réussir, l'autre pas, mais non, tu sais, ils ont toujours fini par se ramasser aux mêmes endroits, puis ils ont toujours fait de la magie ensemble. Donc, c'est spécial. La seule affaire que je reprochais au match, c'est de ne pas être assez long, après l'avoir vu. Puis je me rappelle, je l'ai écouté avec, il y avait ma copine aussi qui était là, puis on l'a écouté en tout ensemble sur stream, sur Internet. Puis sérieux, c'était incroyable. C'était tellement un bon match. Puis quand il a fini, j'étais comme, ah non, vous auriez dit, genre, il aurait laissé 25 minutes de plus, puis ça aurait été 25 minutes incroyable aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'ingole avec Logan Paul, qui était aussi là. Ah oui. Non, non, mais j'aimais ça, moi, parce que Kevin, Kevin a eu l'une des plus grosses réactions babyface des deux soirs de WrestleMania quand il a été stunner à Logan Paul. Il ne faut pas oublier que ça parle à un démographique bien précis. C'était une des deux vedettes avec Bad Bunny qui était invitée. Ça va chercher un autre type de foule. Puis s'il y a des gens qui connaissent maintenant Kevin Owens et Stamizan à cause de Logan Paul, bien, ça va servir à ça, tu sais. T'as raison, c'est vrai. Et en bout de ligne, le match a duré 9 minutes 16, mais le segment comme tel a duré entre 17 et 18 minutes entre l'entrée puis la fin avec Logan Paul. C'est pas rien d'avoir un segment de 18 minutes à WrestleMania, tu sais. Apollo Crews et Big E ont eu un match de 6 minutes puis ils n'ont pas eu un après-match avec Logan Paul, les autres. Puis c'était pour un titre en plus. Fait que tu sais, des fois, il faut juste essayer de relativiser. C'est vrai. Moi, je ne connaissais pas en plus le personnage de Samy Zane. Moi, j'ai été une longue période de temps sans écouter WWE. Genre, dernièrement, je me suis remis à écouter la lutte à cause de AEW, mettons. Mais il était un long moment. Fait que Samy Zane, je ne le connaissais pas, mais j'ai tellement capoté sur son personnage de conspirationniste. Je trouve ça tellement du génie. C'est tellement du génie parce que, justement, ce n'est pas un conspirationniste dans le sens, je ne crois pas qu'il y a un virus. Mais en même temps, il arrive un moment où les conspirationnistes, c'est les « hi-ho ». Parfait, là. C'est comme les Allemands de l'après-deuxième guerre mondiale. Je veux dire, c'est les Russes des années 60. Fait que ça fait en sorte que là, tu as un gars qui, lui, pense qu'il perd des matchs ou qu'il n'y a pas d'opportunités parce que tout le monde est contre lui. Ce qui est, à la base, même du conspirationniste. Tu sais, je veux dire. Tout le monde est contre moi un peu paranoïaque. Puis là, il essaie d'aller chercher. S'il y a un gars qui va être de son bord, c'est son meilleur ami depuis toujours, c'est Kevin Owens. Et là, il essaie de l'amener avec lui là-dedans. Puis Kevin fait le constat que tout le monde fait. C'est-à-dire, « Ouais, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui est contre toi. » Là, c'est ami. Ah, là, tu es avec eux autres, tu comprends. Oui, ça. Évidemment, si tu n'es pas avec moi, tu es avec eux autres. Oui, 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 oui. Tu es avec ils, avec ils, tu sais. C'est comme parfait comme histoire. Je veux dire, c'est simple. Tout le monde peut comprendre ça. Puis c'est souvent ça qui marche le plus dans la lutte. C'est une histoire qui est simple, que tout le monde peut comprendre. Puis que tout le monde fait comme, « Hé, moi aussi, j'en ai un dans mon entourage, un gars de même. » Il ne sait jamais de sa pose. Il pense que tout le monde est contre lui. Il a tout compris, effectivement. Oui, mais oui. C'est comme trouver la faille, genre. Oui, bien, c'est ça. C'est comme lui, il est parfait, mais c'est tous les autres qui a la queue de part. Puis là, après ça, il se fait battre contre Kevin, puis il arrive la semaine d'après, puis il en rajoute. Bien oui, mais c'est parce que là, j'ai fait un hug à Logan Paul. Puis là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Là, je le regardais tout le long du match parce que là, je me disais, « Prime, il y a quelque chose puis il ne file pas bien en dedans. » Puis là, c'est à cause de ça que j'ai perdu. Puis là, je suis sûr que Logan Paul était avec eux autres aussi et que c'était voulu qu'il ne passe pas en scène. Man, c'est endless. Tu sais, on ne peut jamais tanner de ça. C'est brillant. Mais là, Frank Grenier serait fier de moi de dire ça, mais en gros, la lutte, c'est vraiment comme un soap américain, mais avec du monde qui se bat. La lutte, oui, oui, Frank a fait de la lutte, d'ailleurs. Oui, à l'humour mania. Oui, à l'humour mania, exact. Mais je veux dire, de la lutte, c'est du théâtre sportif, du théâtre extrême. C'est un mélange de bien des affaires. C'est un mélange de théâtre, c'est un mélange de téléséries parce qu'il y a l'aspect télévisuel là-dedans. C'est un mélange de danse avec de l'improvisation. Tu as un paquet de formes d'art là-dedans, ce qui en fait elle-même, la lutte professionnelle, une forme d'art unique. Il n'y a rien qui ressemble à de la lutte parce qu'elle emprunte un peu à tout. puis il n'y a pas cette autre forme d'art là. Puis oui, le monde de l'humour à certains niveaux, puis ça je suis content, le monde de l'humour comprend souvent comment la lutte fonctionne parce que justement, tu sais, à bien des égards, il y a beaucoup de relations à faire entre surtout le monde de l'humour de la relève au Québec puis le monde de la lutte indépendante au Québec. Tu sais, le pacing d'un show, bon, tu sais, quel humoriste mettre on top, avec lequel partir, lequel que tu es moins sûr, fait tu vas le mettre dans ce qu'on appelle le dead spot, le deuxième. 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 À la lutte, à la lutte, c'est la même chose. Le combat où tu n'es pas, je ne suis pas sûr où moi ce combat-là va livrer, tu le mets deuxième, tu ne pars pas avec puis tu ne le mets pas plus loin, tu le mets deuxième puis après ça, tu repars fort si jamais. Tu sais, il y a beaucoup de corrélations à faire puis s'il y a un gars qui a compris ça à l'extérieur du monde de la lutte puis de l'humour, c'est Robert Lepage. Tu sais, quand tu as Robert Lepage qui est un dramaturge genre de réputé international, puis il ouvre les portes de la lutte à son théâtre à Québec, Le Diamant. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. Ah oui? Il avait fait ça? Le premier spectacle qu'il a eu au Diamant, premier spectacle point, ça a été la NSPW à Québec. Ah oui? Il est hyper, il est hyper, il est hyper derrière la lutte. En conférence de presse, il expliquait des notions que j'essaie d'expliquer depuis des années. Puis, tu sais, nous, la lutte a toujours été un peu snobée par le monde du théâtre. On n'est pas un vrai sport pour les pages sportives, mais on n'est pas un vrai spectacle pour le monde des arts spectacles. Dans le Journal de Montréal, on est comme dans les mots croisés. On est à peu près dans cette situation-là. L'humour se rejoint là. L'humour se rejoint là. Le théâtre est comme non, ce n'est pas de l'art. Je pense que c'est tout récent que l'humour est reconnu comme de l'art. Le stand-up, je parle, au Québec. On a été un peu dans la variété. C'est comme du cirque. Mais tu sais, quand Kevin Owens a gagné le titre universel de la WWA en 2015, c'était le plus gros titre qu'il y avait sur la plus grosse émission qui est RAW à la WWA les lundis soirs. et moi, je faisais des entrevues quand il a gagné et souvent, les gens me demandaient « Oui, mais tu sais, Pat, c'est un type qui a gagné. Oui, mais tu sais, ce n'est pas comme à la boxe, ce n'est pas comme au UFC. Il n'a pas vraiment perdu son adversaire. Comment tu pourrais l'expliquer? » Non, non, mais c'est vrai que l'intention était bonne. C'était « Comment tu pourrais nous l'expliquer? » J'ai dit « Bien, c'est comme si Claude Legault signait pour un premier rôle dans un James Bond, dans un film James Bond. C'est un premier rôle que Kevin Owens vient d'avoir dans une compagnie qui est une compagnie qui vaut des milliards et qui fait des shows partout dans le monde. C'est ça qu'il a eu, lui. Il a eu le premier rôle de ce show-là. Puis pourquoi il a eu le premier rôle? Parce qu'il a des qualités pour avoir ce rôle-là. Il est bon au micro, il est bon dans l'arène, il a un charisme, il connecte avec la foule. Il y a des qualités qu'on va retrouver aussi chez un acteur ou une actrice. Donc, moi, je l'explique comme ça et les gens me disent « Ah, bien oui, OK. » C'est vraiment bien expliqué, en fait. Oui, vraiment. Très bien vulgarisé. Merci. Puis, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, dans les nouvelles ou dans les journaux, on va parler de n'importe quel exploit international d'un acteur, d'une actrice, d'un sportif. Mais la lutte, c'est toujours plus difficile. Pourtant, ces gars-là et ces filles-là, ils en font autant que n'importe quoi qu'on retrouve dans les pages sportives ou culturelles d'un journal. Mais parce que c'est de la lutte, on est un peu assez entre deux chaises. J'ai l'impression qu'être fier d'être fan de lutte, ce n'est pas quelque chose de facile pour la plupart des fans, je pense. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. Je suis fan de lutte depuis que j'ai six ans, à peu près. Puis, j'en ai souvent pas vraiment parlé. En fait, je n'en ai pratiquement pas parlé avec mes amis. Je n'ai pratiquement pas regardé d'événements avec qui que ce soit jusqu'à temps que j'aille 24, à peu près. je pense qu'il y a comme une gêne aussi venant des fans. Je trouve que c'est dommage. J'essaie de briser ça en ce moment. Elle est moins présente aujourd'hui, cette gêne-là. Mais elle l'était il y a 20 ans, il y a 15 ans encore, elle l'était. Moi, je me souviens, j'étais sorti dans un bar avec un de mes amis puis lui, il luttait. Moi, je faisais de la lutte aussi, puis j'étais gérant puis tout ça. On avait rencontré deux filles. Une des deux nous a demandé de où vous connaissez puis on se connaissait de la lutte. Puis on a juste eu un rire malaisant parce qu'on ne savait pas quoi répondre. Puis on a eu tous les deux de malaise au même moment. On s'est regardé, on a rire. Puis on a comme, bon, OK, regarde, ça passe, ça casse. C'est mon frère. Mais en bout de ligne, on a... Mais maintenant, c'est moins pire parce qu'il y a quand même eu... Moi, j'ai commencé à faire des entrevues quand j'ai sorti mon premier livre en 2013. On se faisait encore poser des questions baboches, des questions genre, oui, mais là, c'est-tu des vrais coups de poing, c'est-tu des vrais coups de chasse? C'est-à-dire que ça... À un moment donné, il ne faut pas élever... OK, là, je veux dire, le monde sait ce que c'est la lutte. Il faut arrêter de prendre le monde pour ce qu'ils ne sont pas. Puis, tu sais, à un moment donné, on peut-tu pousser notre réflexion à un autre niveau? Je pense qu'on a aidé, moi puis Bertrand, en faisant des entrevues puis en essayant de rendre ça, d'avoir un discours plus intelligent là-dessus que la lutte, c'était pas juste quelque chose que tu pouvais rire de. Parce que ça, il y en a eu des reportages pour rire de la lutte. Mais là, on peut s'en parler sérieusement. Ces gars-là, c'est des athlètes. Ces filles-là, c'est des athlètes. Puis là, on les voit beaucoup plus comme ça maintenant. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de lutteurs comme des athlètes. Ah, c'était des... Ah, ouais! C'est le monde qui font du fake en ça. Eux autres, ils ne se battent pas pour vrai. Non, man, ils font... Non seulement, c'est des athlètes, mais c'est des athlères aussi. Ça donne, ils font leur propre cascade. Tu sais, contrairement à Tom Cruise, qui n'a sûrement pas fait une de ses cascades. Là, je dis ça. Je ne sais pas si Tom Cruise fait ses cascades ou pas. Peut-être que oui. Oui, en fait, c'est le seul qui le fait. Oui, 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 les gars. Évidemment, c'est Marco. C'est Marco qui est le gars. Non, mais sorry, parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo sur lui et normalement, c'est fou. Le gars, il est prêt à piloter un hélicoptère pour que les scènes, ce ne soit pas genre un cascadeur. Mais je comprends ce que vous avez dit. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. 99 % de lui. Non, absolument. Eux autres, eux autres, ben oui, il n'y a rien qui passe avec lui. Non, vas-y. Je suis quelqu'un de facture. C'est tellement drôle. Carrie Price en laisse plus passer que Marco. Et... Je m'excuse, mon gars. Non, 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 c'est correct, c'est correct. Je me rappelle toujours que tu as acheté un T-shirt sans vraiment savoir pourquoi tu achetais ce T-shirt. comme si tu as un bon sol avec moi-même. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est des acteurs, c'est des athlètes, c'est des improvisateurs. Ils ont tellement... Tu sais, les arts martiaux mixtes, c'est justement... Ce n'est pas juste des experts. Ce n'est pas des experts en karaté. Ce n'est pas des experts en boxe. Ce n'est pas des experts de jujitsu. Ils sont experts dans tout cet amalgame-là d'arts martiaux. Bien, un lutteur, c'est un peu ça aussi. Ce n'est pas un acteur qui va gagner un Oscar. Ce n'est peut-être pas un athlète qui va gagner une médaille d'or aux Olympiques. Mais ils sont capables de faire un peu de tout. Et il faut que tu sois capable de faire un peu de tout assez bon pour te démarquer. Tu sais, c'est comme un gars de décathlon. Un décathlonien, bien, tu sais, il ne gagnera pas le 100 mètres aux Olympiques. Mais il faut qu'il arrive à être meilleur que les autres gars qui vont courir le 100 mètres dans sa compétition de décathlon. Un lutteur, c'est un peu la même chose. C'est qu'il faut qu'il arrive à être bon dans ce qu'il fait sans nécessairement être le meilleur dans juste ce champ-là. Mais il faut qu'il y ait toutes ces différents skills-là. Et c'est faux de juste dire, bien, ça, c'est des gars et des filles qui ne se battent pas pour vrai. c'est tellement plus complexe. Je trouve que ce snobisme-là, on l'a un peu moins. De moins en moins, on utilise beaucoup plus les termes athlètes pour ces personnes-là. Et c'est le bon terme, selon moi. Mais ils sont encore plus que juste un ou une athlète. C'est moins pire que c'était. Kevin Owens, je pense qu'il a aidé aussi beaucoup. Parce que, bon, moi, quand Kevin a signé à la WWA, je me souviens d'avoir eu la discussion avec lui. J'ai dit, il faut que tu fasses des médias au Québec parce que ça va être important. La journée, tu n'en feras plus de lutte. Ton nom va encore rester ici. Les gens vont se rappeler de toi. Sylvain Grenier, il vous le dirait lui-même, Sylvain Grenier, il avait lutté à la WWA au début des années 2000. Il l'admet lui-même maintenant qu'il n'a pas été assez présent dans les médias au Québec au moment où il luttait pour la WWA. C'est quelque chose qu'il regrette. Moi, je ne voulais pas que Kevin fasse la même erreur. Kevin, là-dessus, il a toujours été ouvert à ça. C'est ce qui a amené que, tu sais, Kevin, tous les médias le veulent quand il arrive des affaires comme WrestleMania la semaine passée. Il y a deux semaines. Il a fait tout le monde en parle. Il a fait une couple de gros shows. Il s'exprime bien. Il arrive à justement parler de lutte comme aucun autre lutteur au Québec a parlé de lutte avant. Parce que les autres lutteurs au Québec, quand ils en parlent, ils en parlent toujours un peu avec. Eux autres, ils ont grandi dans l'époque où la lutte, tu ne parlais pas de ce qui se passait en arrière du Lido, jamais. Kevin, lui, il est plus ouvert là-dedans. C'est quelque chose qu'il a un bon parler. Il est capable de s'exprimer. Donc, c'est quelque chose que, justement, lui, il a pu également beaucoup aider, je pense, à l'avancement de comment est-ce qu'on voit la lutte dans les différents médias et la façon que les gens voient la lutte. Mais, tu sais, c'est sûr que pendant des années, ça a été difficile parce que je pense qu'il y a une génération de personnes qui ont été déçues de savoir que la lutte, c'était arrangé. Je ne peux pas croire ou scénariser. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui se sont fâchés de ça, mais il y en a. Moi, j'avais fait une conférence une fois et il y avait une madame qui m'avait dit, « Ah, moi, monsieur, j'ai arrêté d'écouter ça, la lutte, quand j'étude, c'était scénarisé. » Puis moi, du tac au tac, ben, ben, ben simplement, je dis, « Madame, allez-vous encore écoutez-vous des films? » Elle dit, « Ben oui. » Je dis, « Vous savez qu'il y a un scénario en arrière? » « Ben oui, mais là, ce n'est pas pareil. » Oui, mais le monde était autant fâché d'apprendre que « Piment fort, c'était scripté aussi. » Ah, ben, tu vois, tu vois, j'avoue que le gars de lutte en moi s'est fait avoir quand j'avais été voir un enregistrement à l'époque au Café Campus. et que j'avais vu Michel Barrette genre lire son texte ou lire sa joke avant. Tu sais, oui, tu sais, je peux comprendre le feeling, mais je n'ai pas arrêté d'écouter puis « Piment fort » après ça. Tu comprends? C'est juste que tu ne vois plus ça de la même façon. C'est qu'au lieu de penser que ces gens-là sont capables de se trouver des jokes en un clic comme ça, tu fais comme, « Ah, OK, donc, il y a un gros travail de writer en arrière. » Tu sais, c'est l'autre, tu parlais de Frank tantôt, Frank. Oui, il a été là-dessus. Frank et Corinne Côté étaient writers dans la deuxième mouture de « Piment fort ». Tu sais, tu apprécies davantage les auteurs en arrière et tu apprécies la présence puis le delivery des humoristes qui sont là ou des personnes qui sont là pour livrer ce texte-là. Tu sais, c'est juste de voir ça différemment. Oui, bien, parce que tu sais, surtout que je ne trouve pas que, tu sais, comme effectivement, mettons, la lutte, ce n'est pas des vrais combats, mais tu sais, si tu veux écouter des vrais combats, il y en a. La lutte, c'est autre chose. Comme avec « Piment fort », si tu veux écouter de l'impro, il y en a. Va écouter de la LNI. « Piment fort », c'est autre chose là-dessus. Puis j'avais une question parce que tu as mentionné l'affaire en lutteur, il faut être aussi un bon improvisateur. la partie scriptée et la partie « Impro », une fois que tu es sur le ring, ça serait quoi? Pas nécessairement le pourcentage, mais mettons, quelle partie est vraiment scriptée puis l'impro, elle se sent comment? Parce que sur la chorégraphie, si quelqu'un commence à improviser, techniquement, il fuck la chorégraphie à mes yeux. Ça dépend, ça dépend. Bon, évidemment, c'est comme n'importe quoi d'autre. Il y a des niveaux. La WWE, c'est une chose. La NSPW à Québec, c'est une autre chose. Une autre fédération, la ICW, c'est une autre chose. Donc, tu sais, ça dépend. C'est comme un peu des troupes de théâtre. Tu as des troupes de théâtre, tu as du théâtre expérimental, tu as différents types de théâtre. Fait que tu sais, tout dépendamment, tu es où. Mais mettons, prenons la WWE. Oui, c'est une chorégraphie, mais les lutteurs, quand ils montrent un match, ils se laissent toujours un jeu où ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire. C'est plus un canevas. Ils savent, oui, c'est plus un canevas. Ils savent, mettons, que bon, bien, OK, là, tu me fais une souplesse. Tu viens pour me faire quelque chose. Je te brise. Puis, boum, boum, boum. Puis là, ensuite, tu me fais ta l'affaire. Bon, bien, le boum, 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 là, ça, c'est, mettons, c'est moi qui t'en meurs dans le coin. Puis là, tu sais, coup de poing, coup de poing. Je vais te faire une autre prise. Ils vont se parler dans l'arène. Les lutteurs-lutteurs, ils vont se parler dans l'arène. Dans l'oreille, qu'on se sent se parler. Bien, oui, des fois. C'est pour ça que pendant longtemps aussi, il y avait des lutteurs qui avaient des cheveux longs parce que les cheveux tombaient et que tu ne voyais pas les lèvres bouger. Ah! Ou des fois, ils vont transmettre des messages à travers l'arbitre. L'arbitre a un drôle rôle à jouer dans un combat de lutte. Lui, il a un oreillette qui est directement connecté avec, mettons, pour employer d'autres termes, avec le metteur en scène en arrière. Donc, regarde, dans 30 secondes, on va à une pause commerciale. Avise les gars. Fait que l'arbitre, quand il checke les gars, il n'est pas en train de dire « Hey, faites-vous pas mal » ou « Faites attention ». C'est « OK, 30 secondes, pub ». Il reste deux minutes. Ils savent qu'ils ont deux minutes pour finir le combat. L'arbitre, à la WWE, a un drôle rôle à jouer sur la scène indépendante. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes budgets. Fait que l'arbitre, on va se trouver des codes. On va se trouver des codes pour parler à l'arbitre. Mettons, moi, j'ai été promoteur, j'ai été booker. Fait que, mettons, je veux parler à l'arbitre, je n'ai pas d'oreillette. On s'est entendu là-bas sur un signe. Quand je fais ce signe-là, il faut qu'il avise l'Ital qu'il reste, mettons, deux minutes et qu'après ça, il faut qu'ils finissent leur combat. Donc, tu sais, ça fait en sorte que l'arbitre a quand même son rôle à jouer et l'Ital va se parler et c'est là que tu vas avoir de l'improvisation. Puis, des fois, il faut que tu sentes aussi la foule. Il y a beaucoup d'improvisation qui va se donner de la foule. Si la foule, tu es un gentil, tu es un babyface, la foule te demande de refaire une manœuvre que tu viens de faire parce qu'ils ont trippé, fais-la. Même si ce n'était pas prévu, tu reprendras la chorégraphie après, mais fais-la. C'est un rire, c'est un méchant que la foule te demande ça. Moi, c'est un débat que j'ai souvent avec des lutteurs. Le lutteur va être tenté de vouloir faire plaisir à la foule, mais le rôle du méchant n'est pas de faire plaisir à la foule. C'est pas fait. J'ai toujours dit à un heel, la foule te demande de faire un move. Tu viens pour le faire et tu les flippes. Ben oui, exactement. Ben oui. Tu viens pour le faire. Tu viens pour l'ordonner et tu les envoies à promener. Je me rappelle, j'avais dit à un lutteur à Québec, il faisait une grosse manœuvre par-dessus le troisième câble. Puis, la foule a vraiment réagi fort. Il avait fait un dive, il était tombé sur les deux autres lutteurs à l'extérieur. Puis, il est tout de suite retombé dans sa mécanique, dans sa chorégraphie. Puis, j'avais dit après le match, je lui dis, Seb, tu devrais, tu aurais dû prendre un moment puis juste aller chercher ta foule, aller chercher l'énergie de la foule. Ils voulaient t'encourager plus qu'ils ont fait là. Tu ne les as pas regardées, tu ne leur as pas parlé, ils ne se sont pas sentis investis, interpellés. Puis, il l'a fait la fois d'après. Puis, il m'a dit, man, la réaction de GU, je dis, ben oui, ben oui, ils veulent t'encourager davantage. Kevin Owens, là, c'est subtil ce qu'il fait. Mais si vous regardez un match avec Kevin Owens, ça, à WrestleMania, il l'a fait. Là, évidemment, il n'y a pas de foule, mais quand il y a une foule, il va juste des fois les regarder. Il va faire un move, puis il va se pitcher sur les câbles, puis il va juste faire « aaaah ! » puis il va juste les regarder avec un cri. C'est une très mauvaise imitation que j'aime le faire, Il va juste les regarder avec un cri. Puis là, la foule va dire « aaaah ! » Tu sais, ils vont être avec lui, mais il aurait pu décider de ne pas le faire, puis de continuer dans sa routine. Et la foule aurait moins réagi, puis aurait moins embarqué dans le combat. Mais c'est ces moments-là qui rendent des combats spéciaux, qui rendent des lutteurs spéciaux également. Il y a beaucoup de subtilité. Tout ça, c'est de l'improvisation parce que ce n'est pas vrai qu'elle ait planifié ces moments-là dans la chorégraphie. Oui, il y a un truc, ça me gosse parce que tu vas savoir de quoi je parle, puis tu vas avoir le mot pour dire ça. C'est un truc que Frank m'avait dit qu'il avait réussi à faire avec Martin Vachon à Humourmania. Tu sais, tu as Frank qui se faisait bardasser tout bord, tout côté par les méchants qui étaient Benjamin Etoll et l'autre, je ne sais pas son nom, mais il se faisait bardasser puis il essayait de taper la main de Martin Vachon pour qu'il embarque. Puis à chaque fois, oh, ça ne marchait pas, oh, ça ne marchait pas, oh, ça ne marchait pas. Puis un moment donné, bam, ça marche. Puis là, tu as la foule qui a jumpé de genre, oh! Le Vachon qui pète tout le monde. Ça, ça s'appelle comment? Parce qu'apparemment, ça, c'est difficile à faire en lutte. Ça s'appelle un hot tag. Un hot tag, that's it. Oui, c'est qu'en fait, les méchants vont empêcher le bon d'aller faire le relais. Fait que là, ils vont le battre, ils vont le battre. Puis là, la foule va avoir de la sympathie pour le bon. Puis là, ils vont vouloir que l'autre qui est vrai et dispo vienne les battre, les méchants. Puis si tu veux ajouter une twist à ça, tu vas faire que, à un moment donné, l'arbitre va être dérangé par un des deux lutteurs méchants. Le bon va réussir à faire le tag, mais l'arbitre ne l'aura pas vu. Fait que vu qu'il ne l'a pas vu, il ne va pas le considérer. Fait qu'il renvoie l'autre bon dans le coin de la poule. Hey, tu l'as un coït d'interrogue. Les autres capotes qui viennent leur priviser leur fun. Fait que tu sais, il y a plein de l'arbitre comme ça, là, tu sais, qui peuvent être ajoutés dans des matchs. Kevin Owens avait fait un séminaire une fois et il avait dit qu'un match par équipe, ça ne devrait jamais être mauvais parce qu'on est qu'à pour réussir tout ce qu'on a à réussir, dont faire interagir la poule et aller chercher une réaction de la poule. On n'est pas juste deux. Il dit que quelqu'un qui ne lutte pas dans un match par équipe, ce n'est pas un poteau. Il ne faut pas qu'il soit mort dans le coin à rien faire. C'est le gars qui va mettre la poule dedans. C'est le gars qui va embarquer. Il a un rôle à jouer aussi qui va rendre la chose encore plus spéciale. Donc, match par équipe, souvent, c'est ça qui est le fun. C'est plus une question. J'avais une question. En fait, je pense que c'est une question de ma blonde plus parce qu'à chaque fois qu'on écoute la WWE, les gars avec les cheveux longs comme... Caleb, excuse-moi, tu sais, ces trois lettres-là se disent en français WWA? Oui, oui, tu as raison. C'est juste que je dis pas en anglais. Des shows en anglais. Le fable de Luc de la place s'est fait ramener sur terre en Instagram. C'est vrai, mais j'ai regardé le même documentaire en anglais et je pense que je suis pas en tout cas... C'est un bon livre d'André The Giant. C'est André le géant, tabarnak. C'était le géant ferré, en fait. Oh, je m'excuse. On se demandait, elle se demandait pourquoi les lutteurs, puis moi aussi d'ailleurs, pourquoi les lutteurs ont tous les cheveux mouillés dans la WWE? le V.A. C'est juste un look. Ça permet... C'est ce que je lui avais dit, mais je t'ai pas certain de la raison. Ça permet juste d'avoir un look. C'est pour la même raison qu'ils vont se spray, ils ont des petites bouteilles d'eau, puis avant de rentrer dans le ring, ils vont s'asperger d'eau, se faire sortir un peu plus, ça reluit les muscles. À une certaine époque, Macho Man, Randy Savage, se mettait beaucoup d'huile pour bébé. Ça va être la pire idée. C'était la pire idée, puis le géant ferré, d'ailleurs, il détestait ça. Parce que le géant ferré... Ben non, c'est pas juste ça que ça glisse, c'est que fais un hug à quelqu'un, puis toi, t'es enduit d'huile pour bébé, ben l'autre va avoir autant d'huile pour bébé. Le géant ferré, le géant ferré, il rentrait pas dans une douche d'hôtel à No Name Town, Pennsylvania, tu comprends? Oh, effectivement. Ben oui. Lui, il tripait pas sa vie, mais ces gars-là se disaient pas, les vraies choses parce que c'est des hommes de leur génération. Fait que t'avais Matt Showman qui disait, ben moi, je m'en fous que le géant, il aime pas ça, on va continuer à en mettre, ça fait partie de mon look. Puis t'as le géant qui détestait Randy parce qu'il voulait pas arrêter d'en mettre, mais jamais que le géant s'était assis avec Savage pour lui expliquer pourquoi il aimait pas ça. J'imagine... Dans ce temps-là, il est en tabarnak, il le mettait dans le coin, il se saisissait dessus puis il pétait dessus, j'imagine. Ça, 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 c'est... Le pire, c'est que quelque chose comme ça, il est sûrement déjà arrivé. Ça, j'ai juste l'image d'André, de géant ferré qui se fait laver à hausse. Mais pour moi, c'est pas... Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais pris un vol, je fais six et deux, je suis rentré dans la petite toilette d'avion puis hey, j'avais pris une photo de moi dans le cotron qu'on va pisser puis tu sais, j'étais penché comme ça, là, tu sais, le géant faisait à son max ses pieds. Je peux juste pas imaginer. Lui, là, à une certaine époque, il se faisait faire des lavements varietés avant de rentrer dans l'avion juste pour pas aller aux toilettes quand il y avait un long, long vol à faire. Tu sais, parce qu'il buvait en plus. C'est un monstre. Il buvait en plus, là, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il buvait en tabarnak. Mais j'espère que le genre tabarnak avait mal partout puis le dude, il mesure genre sept pieds, 500 livres. Il y a un six-pack, là, il sent pas, là. Non, c'est sûr. Jim Ross a déjà raconté parce que les commentateurs, c'est une autre affaire, mettons, les commentateurs de pay-per-view qui sont là, ils ont pas de pose pipi, c'est live puis let's go, tu sais. Jim Ross avait déjà raconté que, ben, lui, il se tassait pas la tête, il se mettait des pantalons noirs. Oh, pour vrai? Si jamais il y avait à faire quelque chose, ça paraissait pas. C'est même pas une couche, c'est un pantalon noir. C'est malade. Oh, wow! Alors, ça, c'est vraiment dégueulasse. C'était pas, c'était quoi? Mais si, si, c'était plus capable. Fait que, t'sais, t'as besoin d'eau parce que tu parles pendant trois heures, comme moi, là, en ce moment. si t'as envie d'aller aux toilettes, tu peux y aller, mais t'as pas des pantalons noirs. Je vous vois avec vos drinks, avec vos bières. Ah, mais si tu veux, je vais te charner une moissée de verre d'eau. Ah, mais va t'en chercher, va t'en chercher pour moi. Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. Oui, 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 vas-y, on peut se parler. Oui, oui. Il n'y a aucun problème. On est des champions professionnels. J'avais déjà entendu une anecdote comme quoi, Jim Ross, c'était déjà comme, pis c'est-tu ou pendant qu'il y a, parce que c'est un fait, là, je veux dire, les lutteurs, si, tu sais, quand il y a un lutteur qui est en-dessous du ring, des fois, il y a un lutteur qui va apparaître dans le tour du ring, pis genre, pis j'avais entendu dire qu'il y avait déjà mis des chadilles, je pense que c'était, Pat, tu vas pouvoir me le dire, là, parce qu'on parlait de lutteurs qui doivent faire leurs besoins dans des endroits qui sont pas très conformes, mettons. Oui. Pis c'était-tu, je pense, c'était Big Show quand il a fait sa première arrivée en WWE, qu'il attendait tout le long de l'événement en-dessous du ring avec une chaudière pour aller aux toilettes, pis il n'avait pas le droit de sortir. Ouais, je m'en souviens pas si c'était Big Show, mais oui, je me souviens, il y avait une histoire comme ça. Ben, moi, je me souviens sur la scène indépendante, pis je n'aimerais pas le nom du lutteur, mais on lui avait interdit de se montrer la face, c'était une grosse, grosse, grosse surprise, pis il était connu de notre public à nous, pis à un moment donné, il a eu une envie de faire un numéro 2 et il a trouvé une poubelle en arrière. C'est clair! Mais on lui avait dit de ne pas sortir de là, pis les toilettes, il fallait qu'il sorte de là, pis il n'est pas sorti de là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, tu sais, il avait un sens de l'humour assez spécial, pis je ne sais pas pourquoi on parle de pisse pis de caca, là, mais ça m'a fait penser qu'une des anecdotes du géant ferré, pis je dis toujours ça pour démontrer le sens de l'humour particulier qu'il avait, lui, à un moment donné, ils s'en vont, ils sont en Nouvelle-Orléans, pis il disait à son ami Dusty Rhodes, « Hé, viens, il y a un bordel français ici, j'aime ça y aller, fait que viens avec moi, pis ils s'en vont là, et il n'y a pas de lumière quand Dusty rentre là-dedans, pis là, à un moment donné, il sent, il sent comme un liquide lui tomber dessus, pis il mouillait ce soir-là, fait qu'il pense que c'est le plafond qui coule, pis à un moment donné, il entend quelqu'un rire, c'était le géant qui était au deuxième. Ça, c'était un prank, c'était un tour que le géant jouait à son ami, qu'il n'y a pas à quelqu'un qu'il n'aime pas, à son ami. Fait que ça, c'est quand je veux démontrer le sens du mot particulier du géant ferré, pis Dusty Rhodes qui raconte dans sa biographie, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ce géant ferré, c'était André le Giant, c'était André. C'est drôle, en tant que ça. Ouais, ouais, ouais. À ne pas faire à la maison, n'essayez pas ça à la maison. Non, non, non. Ah oui, non, à moins que vous mesuriez ses pieds pis que vous faisiez 500 livres, là, ça peut être une forme de sortie. C'est quoi ton époque préférée de la lutte? Mettons, ta décennie préférée ou tu peux aller plus précisément avec des eras, mettons, mais... Ouais, ouais, c'est l'attitude d'era, c'est dur à battre, c'était la période la plus populaire de l'histoire de la lutte. Tout le monde, il me semble que tout le monde écoutait la lutte à ce moment-là, c'est comme si la lutte était... C'est comme si à ce moment-là, tu te gênais... Tantôt, on parlait, on était gênés de dire qu'on était fans de lutte. Il me semble que durant cette époque-là, c'était pas gênant de le dire. Tout le monde écoutait la lutte. Tout le monde connaissait The Rock, Steve Austin, Triple H, Mankind, puis de l'autre bord, la NWU, Hulk Hogan et tout ça. C'était tellement, tellement une belle attitude, une belle ère de lutte. Tu sais, moi, je me souviens, je disais tantôt, j'étais au Burger King, j'avais des employés, moi, j'étais gérant, j'avais des employés qui, c'était de savoir lequel aurait qui. Fait que, mettons, je demandais à un de mes employés, « Hey, tu avais combien dans ta caisse? » « It doesn't matter! » Puis, tu sais, on se faisait des « It doesn't matter » en en train de finir. T'as fait cracher la pièce dans son écran, c'est molle, ça a été efficace. Ben, écoute donc, c'est ça qui arrive. C'est un peu drôle. C'est la première fois que ça arrive sur l'émission. C'est une primaire, là. Et voilà. La première fois que quelqu'un scrappe son ordi. Pour le dire, pas scrappe, une chance, il y avait la feuille des questions qui était sur mon clavier. Vous avez votre teaser. Mais c'est ça. Fait que tout le monde connaissait ces lutteurs-là. C'était une époque qui était vraiment, vraiment cool à voir. Puis, c'est comme après, on dirait, c'est devenu comme pas cool d'être fan de lutte. Mais durant ce moment-là, là, c'était, hey, j'avais un de mes amis, il avait les favoris à la Rocky, à la Rock. Tu sais, écoute, c'était tellement le fun. C'était tellement spécial, cette époque-là. Tu sais, puis tu peux pas croire ça fasse déjà, tu sais, plus de 20 ans. C'était lequel ton préféré à cette époque-là? Oh boy! À WWF, c'était probablement Austin. Austin, oui. Je viens pour dire, hey, c'était proche, lui, puis The Rock, il est dans une classe à part. Tu sais, on parlait de deux talents tantôt. Austin, Steve Austin? Oui, exactement. OK. Oui, puis l'autre, c'est Dwayne Johnson, tu sais, la taille. Non, je sais. Mais le piste, moi, j'ai arrêté avant The Rock. J'ai plein de figurines, genre, j'ai un Hulk Hogan derrière moi qu'on voit pas, mais il est là. J'ai une coupe de The Rock. Moi, je suis en bas de ça. Qu'est-ce que je connais? Je sais qu'il a lutté, je suis pas complètement idiot. Mais c'est ça, c'est ça l'affaire. En plus, c'est que lui, il est comme devenu le lutteur le plus connu au monde, mais il y a plein des gens qui savent même pas qu'il a lutté. C'est ça le pire. Oui, oui. Mais tu sais, il fait des plus pour enfants, ça se comprend, I guess. c'est ça. Oui, oui, mais il n'a pas juste fait ça. Non, oui, oui, je sais. Désolé, monsieur, déjà que le livre se portait mal. Ben non, ben non, t'es correct, t'es correct, t'es correct. Mais on connaît tous les deux, Frank Grenier, on est correct. C'est ça, une chance. Merci, Frank. Mais pour vrai, la semaine passée, il m'a montré une affaire des Word Up. C'était comme un gars, un Jam. Ouais, c'était Jam. C'était un gars des Word Up Battles, en fond, c'était comme des Battle Rap. pis le gars, t'es tellement dans la zone pis tellement charismatique. La seule image que j'avais dans ma tête, c'est, on dirait The Rock quand il luttait, genre. Moi, c'était mon barème de genre, t'es au top de ta game. intouchable. Complètement intouchable. Ah oui, ce gars-là, ce gars-là est spécial. Tu sais, il a réussi, Woke Hogan aurait tellement voulu réussir. Hogan, il a essayé de faire ça à Hollywood, pis bon, ça a été un échec lamentable. Rocky III, c'était pas vrai. Oui, mais moi, c'est là que je l'ai découvert personnellement, le gros combat de lutte de Rocky III. Au début, c'était la seule scène de film de Rocky que mon père m'autorisait à regarder pis il me disait « Ah, le reste, tu vas trouver ça plate. » À un moment donné, il faisait à manger. Tu sais, j'avais comme 5 ans. Il faisait à manger, j'ai écouté le reste parce qu'il m'a dit que j'avais pas le droit pis je trouvais ça bon pis il a fait genre « Ah ouais, tu trouves ça bon ? On les a tous écoutés. » Mais cette scène-là de lutte contre le boxeur, je trouvais ça malade. Bon, pis le pire, c'est qu'Hogan n'était pas encore arrivé à la WWF à ce moment-là. Ah ouais, je pensais qu'il était big, moi, déjà. Non, 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 en fait, lui, il luttait pour la AWA de Verne Gagné pis c'est là que la Hulkamania, tu sais, bon, Vince Beckman a une façon bien à lui de réécrire l'histoire. Moi, je suis historien de lutte, donc il est des fois que j'aime pas ça qu'on réécrit ce qui est réellement arrivé. Marco, visiblement Marco non plus. Et puis, et puis, Verne, la Hulkamania, elle a commencé à la AWA, ok, c'est vraiment, c'est pas la WWF, c'est vraiment là, ça a commencé, Hogan a commencé à être un gros, gros, gros nom à la AWA pis il est un gros nom au Japon également. et puis là, Verne, il était old school pis il voulait pas qu'Hogan aille faire Rocky 3. Pis Hogan, il a comme fait, ok, regarde, si tu veux pas, tu sais, je suis en train de raconter ça, tu croches. Je suis en train de raconter ça, tu croches. Vince McMahon, le père, excusez, j'ai pris de l'alcool, c'est toi, c'est déjà fait. Vince McMahon, le père, voulait pas, Hogan travaillait pour la WWF, du père à Vince Junior. Pis Vince, le père, voulait pas qu'il aille faire Rocky 3 parce que pour lui, un lutteur, c'est un lutteur, il s'en va pas faire des films, tu sais, bon, il avait une mentalité plus old school que son fils, visiblement, avait pas pis c'est correct. Pis, fait que Hogan, il a dit, ben ok, regarde, je vais aller le faire pis je vais juste quitter, tu sais, la WWF, à ce moment-là, pis c'est là, après ça, quand il est revenu, il a été à la AWA de Verne Ghani, pis c'est vraiment là que, tu sais, il est devenu, il est devenu une grosse star avec la Hulkamania et tout ça. Pis là, Vince McMahon Junior est arrivé dans le portrait, il a racheté son père et là, c'est là qu'il a dit, ok, moi, je veux un gars, je veux Hulk Hogan, c'est lui qui va devenir ma vedette. Pis oui, il est devenu encore plus populaire avec Vince Junior, mais ça avait commencé à la AWA. Mais le bonhomme, lui, tu en vas faire un film, tu sais, oublie-moi, tu reviens pas ici. Fait que tu sais, c'était, 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 c'était sa mentalité à lui, c'était, c'était sa façon à lui. Pis tu sais, Hogan avait pas un statut de méga vedette. Tu sais, il y a peut-être des méga vedettes qui auraient pu avoir ce passe-droit-là, tu sais, ben je veux dire, mais Hogan, tu sais, le géant l'a eu, le géant Ferry l'a eu, ce passe-droit-là, mais Hogan l'avait pas eu à l'époque. Mais effectivement, tu sais, après ça, Hogan, ça a été, ça a été genre, c'est quoi, le film Nanny, pis il y avait un petit jeu. Sent as with Muscle. Ouais. Il y avait des joueurs aussi qui se mangent plein de patates au début. Son classique, je me rappelle juste de cette scène-là, mais c'était son classique. Son classique, c'était son classique, qui était, en fait, Hogan qui jouait le rôle d'un lutteur. Fait que tu sais, c'était... C'est-tu bon? Ben, écoute, c'est une question au conne, là? Non, non, c'est pas bon, tu sais, mais je veux dire, est-ce que c'est... Est-ce que j'ai du fun à regarder ça une fois de temps en temps? Oui. Mais est-ce que c'est bon? C'est un plaisir. Je suis pas sûr que Rotten Tomatoes donne 80%. Ouais. Mais regarde-moi, mon film de lutte fétiche, personnellement, c'est Ready to Rumble, qui est avec David Arquette, là, pis genre, c'est sûr, c'est à chier ce film-là, mais moi, j'adore ça, le revoir une fois de temps. Mais l'avantage de ça, c'est que c'était moins à chier que David Arquette qui gagne le titre de la WCB. Ouais. Mais t'as-tu vu son documentaire sur Netflix? Hé, il est dans ma liste à regarder depuis genre deux mois pis j'ai jamais... C'est vraiment bon. C'est incroyable. C'est vraiment bon. Faut que je l'écoute. Ouais. Pis j'ai regardé pis je veux dire, mon opinion de David Arquette, à la base, moi, l'impression qu'il m'a laissé dessus, c'était juste comme le gars qui a complètement tué le prestige d'une ceinture vieille de je sais pas combien d'années, là, t'sais, c'est tout, là, pour moi, mais finalement, c'était très bon. Ouais. J'ai déjà côtoyé un show ou deux de lutte indépendante aux États-Unis, pis c'est un gars qui legit aime la lutte, là, t'sais, pis il voulait... Ouais. T'sais, il voulait montrer qu'il aimait ça, pis que, t'sais, en bout de ligne, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas lui qui a décidé d'être champion, là. T'sais, on lui a donné ce rôle-là, pis c'était pas le bon rôle, t'sais, mais sinon, t'sais, lui, dans le fond, c'est pas de sa faute, il a écopé de tout ça. C'est sûr qu'il aurait dit non. T'sais, tu vas tenir la ceinture de Ric Flair, de Harley Race, de Hulk Hogan, ça va être tout le champion, qui c'est qui va dire non à ça? Ben, c'est ça. Moi, j'aurais dit non. Toi, t'aurais dit, toi, t'aurais dit, wow, ça fait deux semaines, j'étais un peu rouillé, fait que je vais laisser faire. Pas à te rendre, là, mais gars. C'est quoi, selon toi, ce serait quoi le pire film avec un lutteur, genre, ou la pire production de WWE ou de WCW, ou, mettons, genre, le pire film. Tu es une rave qui le disait en anglais. Ouais, je m'excuse. WCW, WWE. Le pire, c'est, je te l'ai dit tantôt, Phil, mais c'est vraiment parce que je trouve ça plus difficile de dire WWE que WWE. Fait que je me dis, pourquoi on ne dit pas juste WWE? En français, ça se dit bien mieux, tu sais. Mais le pire film, ah, écoute, oh my gosh. Peurre production de WWE en fait, n'importe quoi avec le Miz. Ah oui, sur le Marine 5. Kevin Raphaël, je ne serais pas content de m'entendre dire ça, ni Maryse, mais bon, c'est ça. Je veux dire, si tu m'avais demandé le meilleur, par contre, tu aurais répondu The Cowl avec, avec, comment elle s'appelle, pas Hillary, ah, j'ai un blanc. The Cowl? Oui, oui, c'est une fille du 9 à 1 qui reçoit un appel d'une petite fille puis elle se fait tuer puis à un moment donné, elle rend soin une autre d'une fille qui se fait enlever puis c'est par le même gars puis c'est WWE qui a fait de la production, il y avait un... J'aimerais tellement ça le trouver. J'aimerais tellement... Ah, il faut que j'écoute ça, là. Non, le pire, c'est un super bon suspense, là. C'est un vraiment bon suspense. Il y avait un luteur qui était là-dedans qui n'est plus à la WWE maintenant puis... C'était qui, en fait, le luteur? Là, 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 vous voulez... Un à la fois, s'il vous plaît, un à la fois, là. Je suis en train de vous trouver ça parce que... C'est vrai que le dos de gérer TVA, Radio-Can, Pierre-Dès, en même temps, nous a remis à notre place c'est assez beau. Ça, c'est un peu drôle. Un peu, je t'aime pas qu'il y ait de drôles. Je suis autant en plus, mais... C'était-tu ça, The Carl? Parce que là, je ne trouvais rien avec The Carl. Attends une minute. Posez-moi une autre question si je vous trouvais ça. T'as pensé quoi de Cino Evil? T'as aimé ça, le film d'horreur avec Kane? Je vais être bien dans l'air avec toi, je ne l'ai jamais vu. Tu n'as pas vu? Non. Moi, j'ai une question. Ben, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais te répondre au niveau business. Ça a été le film, à part celui que je suis en train de chercher, qui a rapporté le plus à la WWE. Ah oui? Je ne savais pas ça. Même la manière qu'il avait fait la promotion, je trouvais ça brillant que Kane avait peur de la date May 19th puis tout le long, il avait fait un build-up avec ça. Ça avait donné même des moments drôles où est-ce que Shawn Michaels, à un moment donné, il a un T-shirt et je pense que c'est Eric Bischoff peut-être ou Vince qui l'envoie lutter avec ce chandail-là comme punition. C'est un chandail jaune marqué May 19th qui est la sortie du film. Mais là, on sait que Kane a peur de cette date-là puis ça le fait rendre fou. Puis finalement, il se ramasse dans le ring puis là, il y a un autre lutteur qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Finalement, il décide d'enlever son chandail May 19th puis d'y mettre à lui avant que Kane rentre. Finalement, Kane fait juste le démolir pendant une minute de temps. C'était de loin meilleur que l'engole de Katie Vick, mettons. Ah oui, oui, oui. Ça s'appelle The Call, l'appel, The Call. C'est avec Halle Berry. Ah oui? Ah, OK. Et puis, le lutteur, c'était David Otunga. Ah, OK. Qui a été commentaire aussi. Il sort avec, il sort avec Jennifer Hudson qui était une vedette américaine. Oui, oui, je connais Jennifer. Fait que c'est ça. C'était ça. Ça sort ça en 2013. Puis pour vrai, excellent suspense. Sérieusement, si vous avez la chance de voir ça. Ah, oui. J'ai déjà vu ça. C'est ça. Je ne savais pas que c'était un lutteur. Oui, mais tu sais, il a un rôle mineur. Il joue le rôle du chum d'Hally Berry qui travaille comme policier. Il joue le même rôle dans Vraie Vie. C'était juste le chum de Kate Hudson aussi. Oui, pas Kate Hudson, Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, excuse-moi. Je ne connais pas tellement mon star system. Non, non, c'est pas grave. Mais sinon, tu as sûrement déjà vu le film The Wrestler avec Mickey Rook. Ah, ben oui. Ça, c'était oui. Est-ce que c'est... Ça, c'est le meilleur film de lutte qu'il n'a jamais eu. La réalité... C'est pour ça que je t'avais clappé parce que je suis sûr que tu allais nommer The Wrestler sinon. Mais genre la réalité d'un lutteur en fin de carrière est bien établie dans ce film-là. Oui, oui, oui. J'ai vu des affaires qui ressemblent à ça. Il y a des lutteurs que je reconnaissais en écoutant ça. J'étais même live durant une des scènes. La scène où... La scène où Mickey qui Rook se bat avec un necro butcher qui a un barbu, là... Avec tous les clous et tout ça. Qui ressemble. Le barbelé, là. Oui, le barbelé. Puis il y avait comme une... C'était-tu une fenêtre où c'était... C'était pas une fenêtre, mais c'était peut-être du... C'était peut-être des néons, en tout cas. Il y avait une grosse affaire. C'était une grosse... Juste avant qu'il passe la crise cardiaque, genre, c'est ça, là. En gros, il me semble, dans le film. C'était-tu là dans le film, moi, là, je me rappelle plus c'était... Ou non, il me semble qu'il finit le combat. Ah, peut-être que c'était... Oui, avant, il fait la crise cardiaque backstage, là. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça, cette scène-là, elle a été tournée à la CCW, à Philadelphie. J'étais là. Un petit bon vieux aller-retour. Non, 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 j'avais coupé là ce soir-là. Je pense que j'allais voir une game de foot le lendemain. Là-dessus. Moi, j'avais un peu plus de budget. Puis... Puis c'est ça. Puis on avait... J'avais été là avec un de mes amis. Puis on avait vu la scène et tout ça. Puis je vendais... Je pense que je vendais mes almanes à l'époque. Puis le gars à côté de moi, il vendait des T-shirts. Puis à la fin du show, il nous a donné chacun un T-shirt à moi puis à mon ami. Puis on a regardé ça. On a fait comme... OK, c'est un T-shirt. On ne savait pas trop c'était quoi. Le film sort. Je vais voir le film. Puis il y a Mickey Rowe qui joue le rôle de Randy de Ram Robinson. Puis là, je vois le T-shirt de Randy de Ram. Je suis comme... Wow! J'ai ça chez nous. Moi, c'est le T-shirt-là. J'avais un T-shirt de Randy de Ram et je n'avais aucune idée qui était Randy de Ram à ce moment-là. Ça fait que c'était vraiment spécial. Mais oui, oui. Puis ça a été tourné aussi avec Ray Havana, avec qui j'étais un peu plus proche à l'époque. Puis tu sais... Non, non. C'était assez près de la réalité de certains. Pas évidemment de tous. Non, je m'agite. Mais la réalité de certaines choses, c'était assez près de ça. Mettons de certains sans te nommer de nom, tu pourrais-tu avoir une couple d'histoires par rapport à eux autres ou en nommant des noms de ceux qui sont peut-être morts, que c'était comme ça leur fin de vie? Bien, tu sais, je veux dire, il y avait des lutteurs. Moi, je me souviens, il y avait un tournoi à deux montagnes au début des années 2000, Tournament of the Icons. Puis il y avait des lutteurs qui allaient là, qui avaient fermé des lutteurs. Puis tu sais, la première chose qu'ils demandaient, à part leur paye, c'était de la coke puis c'était des prostituées, des escorts. Tu sais, je veux dire, ça, c'était une réalité des lutteurs de cette époque-là, tu sais, qui se trouvaient des bookings à gauche, à droite, mais tu sais, qui roulaient fort sur la drogue, sur les vices et tout ça. Et puis, tu sais, d'autres lutteurs, tu sais, bon, Jake the Snake Roberts, tu sais, c'est peut-être un de ceux qui a été le plus parlé en lien avec The Wrestler parce que, bon, lui, évidemment, la drogue, l'alcool, ça n'y a pas fait des bienfaits. Puis tu sais, Mickey Roque aussi, c'est un peu ça son… Oui, totalement. En plus des stéroïdes, tu sais, qui décèdent de prendre. Puis tu sais, c'est surtout l'histoire de quelqu'un qui ne voit pas la fin. Il ne réalise pas qu'il n'est plus capable de livrer comme il livrait puis il vit un peu dans le passé, tu sais. Il veut avoir le rematch avec l'Ayatollah puis tu sais, puis tu fais comme, oui, mais tu sais, c'est il y a 20 ans. Mais tu sais, c'est des… La lutte, là, c'est une drogue. Et en elle-même, c'est une drogue. Il n'y a besoin de prendre d'autres choses. C'est une drogue. Moi, là, je l'ai vécu sur la scène indépendante. Ce n'est pas la WWE. Ce n'est pas 60 000 personnes dans un stade. Non, mais je comprends. 200 puis 2000, c'est pareil. Ben oui, tu sais, puis j'imagine comme humoriste aussi, tu le sais, quand on arrive devant… Quand on arrive sur un stage avec une foule puis que tu réalises que tu es capable de faire réagir la foule avec juste tes actes, tes paroles, c'est un sentiment de pouvoir qui est assez fort, tu sais. Ça n'a pas de sens. Tu sors d'un rideau puis la foule t'acclambe ou la foule t'eut. Tu fais comme « wow ». Il y a quelque chose qui se passe. C'est de l'énergie qui sort de plein d'êtres humains qui est dirigée vers toi. Oui, oui. Peu importe ce que tu as fait, ça se ressent. Effectivement, c'est une drogue. Tantôt, Phil a fait un gag de comme quoi il y avait tout du monde qui pleurait. Puis non, on était clairement plus genre des drugs addicts qui étaient comme « t'en as-tu d'autres ? » Oui, c'est ça. Je me rappelle à la ICW des années après que j'ai quitté la promotion. Je retournais une fois de temps en temps. Puis c'était le dernier match d'un de mes amis. Puis on était les « heels ». Puis quand je me disais qu'on improvisait, son combat à lui n'était pas nécessairement improvisé. Mais on savait, moi, c'était comme un week-end de lutte pour une fondation puis tout ça. Puis moi, j'avais écoeuré le monde pendant le week-end au complet. Je savais qu'à la fin, il fallait que je leur redonne quelque chose. Je ne pouvais pas finir au top. Il faut que le méchant meure à la fin. Tout ce qu'on avait dit, c'est que le boss Lujipro, qui était le gentil dans les scénarios, on avait juste dit « OK, à la fin, il faut que mon lutteur, mon ami, tourne babyface sur moi ou je tourne « heel » sur lui, puis que Lujipro, tu vas être mêlé à ça. C'est tout. Avec Lujipro, c'était vraiment sa philosophie. Tu n'arrivais pas à Lujipro en lui disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait à soir ? » On va voir rendu là-bas. On va voir rendu devant la foule. Ça marchait tout le temps. À ce moment-là, j'avais un peu plus d'expérience. C'est comme 2007-2008 dans ce coin-là. Puis le match finit puis mon gars, il perd évidemment. Puis là, moi, je rentre dans le ring puis là, Lujipro, ça, c'est le bout d'improvisation que je vous compte. Lujipro, il est là puis il rit. Là, moi, je prends le micro puis je dis « Tu peux bien rire. » Puis là, j'invente, j'improvise. Il y a, je ne sais pas, 150 personnes, 200 peut-être, 150. Là, je suis comme « Tu peux bien rire, mais tu le sais, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. C'est toi. » Puis là, je commence à y rentrer dedans puis j'ai dit « Tu le sais en plus. Tu le sais. C'est toi qui as tout fait pour que ça, ça fonctionne. Tu le sais pourquoi Steve il a perdu. Il a perdu parce qu'il a perdu. Ce n'est pas à cause de moi qu'il a perdu. Il a perdu parce qu'il est fini. Il n'est plus capable. Il faut qu'il prenne sa retraite, ce gars-là. Il n'est plus capable d'en donner. Et là, la foule réalise que je suis en train de tourner sur mon propre gars et là, je me revire. Je me revire puis tout ça, c'est improvisé. Je me revire puis là, le Steve en question qui m'a regardé avec des yeux gros de même prêts à me tuer et là, il regarde la foule. Il fait juste regarder la foule, la foule. Le Steve est rendu le plus gros babyface. Et là, c'est là que j'ai réalisé que « Hey man, j'ai été capable de faire switcher une foule juste avec un gros mot qui n'était aucunement planifié. Puis là, évidemment, le reste, c'est que Steve me donne une volée. Puis la volée contente puis moi, je m'en revends en arrière puis tout le monde est content. Mais le pouvoir que, quand j'ai commencé à réaliser après, j'ai dit le pouvoir que tu as de faire fashion full puis ensuite d'arriver à net. Lui, Steve, il n'a pas dit un mot là-dedans. Juste avec ce que j'ai dit, c'était rendu lui qui était le préféré de tout le monde. C'est spécial, c'est spécial d'être capable de, je ne veux pas dire que je suis contrôlé, mais quand même. Non, c'est contrôlé dans un sens, c'est une petite forme de manipulation. Parce que jouer un peu dans la tête du monde puis le monde est là pour ça en même temps, ça leur permet de s'évader puis ils sont comme « let's go ». Puis s'ils sont fâchés, ils sont comme « ah, on aime ça ». Mais c'est en réaction avec quelque chose qui se passe on stage. Lui, c'est jouer dans la tête du monde juste avec des simples mots. Techniquement, n'importe qui serait capable de faire ça. Ce n'est pas si compliqué. Ça ne peut pas être du charisme. que n'importe qui est capable de faire ça. Non, mais avec du travail puis des sacrifices puis beaucoup de choses. Mais techniquement, n'importe qui qui s'y met peut arriver à peu près à ça. Mais c'est clair qu'il faut que tu sacrifies beaucoup de choses. Moi, en humour, si on le compare, pendant une couple d'années, j'ai été pauvre. Ça commençait à aller bien. Puis l'année que ça allait vraiment bien, la COVID est arrivée. Je suis comme « bon, all right ». Ce n'est pas la fin du monde, mais j'arrivais à gagner ma vie de ça. puis je ne sais pas. Il y a une espèce de vibe où s'il t'a fait tous ces sacrifices-là, tu peux arriver à faire ça. Je pense que n'importe qui est capable. Mais ce n'est pas n'importe qui qui est prêt à tout pour faire ça. Non. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes habilités non plus. Vendre une promo de lutte comme ça est vraiment convaincant. Ça prend un niveau d'acting quand même assez élevé. Moi, je n'aurais pas été capable de faire ça en 2001 quand j'ai commencé. C'est parce que là, j'avais une bonne connaissance de ce qu'il fallait que je fasse pour arriver aux résultats que je voulais arriver. Je connaissais bien cette foule-là aussi. Ça aussi, il faut que tu connaisses ton public. Souvent, il faut que tu joues pour le public que tu as. Il y a une compagnie de lutte à LA, PWG, qui font des choses pour leur public parce qu'ils savent que ça va marcher avec leur public, mais que le public de WWA ne serait peut-être pas prêt à accepter cette convention-là. À un moment donné, PWG font un match où tous les moves, le match, mettons un 5 contre 5, puis à un moment donné, pendant deux minutes, tout le monde est rendu au ralenti. Tout le monde fait ses moves au ralenti, des souplesses au ralenti. Pendant genre deux minutes, je t'attends que quelqu'un décide de revenir à vitesse normale et la foule pop. Quand je disais du théâtre expérimentaire, la lutte, il y a beaucoup de ça aussi. Les premiers matchs cinématographiques, avant de s'asseoir à cause de la pandémie, c'était les Hardee's qui faisaient ça à TNA. Ça aussi, c'était un concept nouveau que ce n'était pas fait pour tout le monde. Lucha Underground était un show de lutte télé qui avait une convention bien à elle. c'était aussi quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Tu peux essayer des nouvelles affaires, tout ne marchera pas, mais tant mieux si il y a quelque chose qui colle. Qu'est-ce que tu penses parlant d'expérimenter du... C'est quoi le nom du lutteur? Je ne m'en rappelle plus, mais le move, c'est le dick flip de Ryan. Joey Ryan, oui. Joey Ryan. Qu'est-ce que tu penses de ce move-là? Si tu veux, je peux l'expliquer aussi. C'est quoi le move? En fait, c'est qu'il prend la main de son adversaire, il a fou sur sa queue, puis il fait ça de même avec ses mains, puis il le fait flipper avec son pénis. Il fait, mettons, il fait comme... Tu sais, il se flexe les bras, puis là, c'est comme si la personne avait mal à sa main, parce que, tu sais, tous ses muscles flexent en même temps. En fait, la première chose, la première fois qu'il avait fait ça, c'était... C'est ça, c'était le dick flip, comme tu l'appelles. Il ne se battait pas pour vrai là-dedans. Oui, oui. Oui, 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 oui. Mais ça, ça a été inventé par un Québécois, Sexy Eddie. C'est Joey Ryan, le prix de Sexy Eddie, ce move-là, il l'a déjà dit en arrière. Ah, oui. C'est juste qu'il l'a popularisé. Attends, attends, mais ça a été proposé par celui que je ne connais pas tant. En quelle année? Début des années 2000. Moi, je l'avais déjà vu ici au Québec, Sexy Eddie. Sexy Eddie, c'est un gars qui lutte depuis les débuts de la IWS, fin des années 90. Puis, il y avait un personnage de Sexy Eddie. C'est un Eddie sexy. Non, mais pour le décrire, c'est comme... Ça, ça va. Lui, il luttait juste avec une petite paire de bobettes, un cache-sexe, une petite lanière, puis quasiment un string à l'arrière. Peut-être pas tout à fait un string. Il couvrait une partie des fesses, mais c'était léger comme habillement. Puis moi, j'adorais l'annoncer au micro, Sexy Eddie, parce qu'il y avait une... C'était vraiment cool. On disait toujours, c'était From Very Long Beach, California. Weighing... Je ne m'en rappelle plus exactement combien. Mettons, Weighing 185 pounds, plov 5 pounds of cock meat. Et là, on disait, c'était Triple X, Sex Express, Sexy Eddie. C'était, écoute, comme annonceur, il y a tellement d'intonation à aller chercher là-dedans. C'était débile. Puis la foule réagie. Puis à différents instants, tu sais. Fait qu'il était toujours bien le fun. Puis lui, il a été instrumental dans le début de la carrière de Kevin Owens et Samy Zinn aux États-Unis parce qu'à l'été 2004, il s'était fait d'une réputation. Il y avait eu un show de la CZW au Delaware. C'était un Tournament of Death, tournoi de la mort, rien de moins. Et puis, il y avait eu une clip qui avait été virale à l'époque de comment viral pouvait être en 2004 où, à un moment donné, il avait saigné du bras. Puis, ça avait comme coupé une veine ou je ne sais pas trop quoi. Puis le sang sortait de son bicep de même. Et là, à un moment donné, lui, il était comme dans l'ongle. à un moment donné, tu as un artère. J'ai dit une veine, c'est sûrement un artère. Non, mais ce n'était pas pour le sujet. Je confirme, c'est un artère. Hey, Marco. Non, mais je ne sais plus en faire ton, mais j'ai réfléchi dans ma tête en oubliant qu'il y avait un micro. J'étais comme, ça ne va pas bien si c'est artériel. Mais je ne sais pas, en fait. Bref, il y avait du sang qui sortait. Et lui, à un moment donné, il était comme dans un adrénaline. Je suis live, je suis devant une foule, il faut que je fasse quelque chose. Il a flexé son paille et il s'est mis à lancer le sang et à boire son propre sang. What? Oh, fuck. Oh, fuck. Vraiment hyper gore et la foule a capoté et c'est devenu comme vraiment viral. Tu sais, ne veut pas, tout le monde parlait de ça. Fait que là, on est à l'été 2004, CZW veulent ramener Sexy Addy et Sexy Addy travaille pour la IWS. Fait qu'ils font comme, ben regarde, pourquoi tu viens pas avec, tu sais, trois autres boys, faites un char de casse, toujours, tu sais, toujours moins cher de gaz si tu veux venir avec quatre gars pour le même gaz, tu sais. Fait que, puis on va vous donner un match spécial à la IWS, c'était les quatre ensemble. Puis la IWS avait envoyé XS, El Generico qui est devenu Samy Zing puis Kevin Steen. Puis ce match-là, écoute, je l'ai réécouté récemment puis, tu sais, évidemment, les gars, ils trouvent qu'ils sont mauvais dans ce match-là puis c'est correct, je veux dire, c'est un match d'il y a 17 ans, tu sais, les autres sont rendus meilleurs que ce match-là. Mais j'arrive quand même à avoir du plaisir à avoir ce match-là puis la foule avait été tellement dedans puis ça criait IWS, IWS, please come back puis ça avait été voté le match de l'année à la CZW cette année-là. Oh, ouais. Oh, wow. Une semaine après, une semaine après, bien, à ce show-là, il y avait un gars qui s'appelle Super Dragon, un lutteur de la Côte-Ouest. Puis la semaine d'après, Kevin et Samy sont aussi bouqués au New Jersey et puis avec Sexy Eddie encore une fois et puis Super Dragon est encore là et après le show, ils étaient voir Kevin et Rami puis ils leur ont dit, écoute, moi, je roule la PWG à LA, j'aimerais ça vous bouquer là-bas puis ils ont été bouqués à la PWG pour la première fois un contre un puis PWG a été très importante dans l'histoire puis dans le développement de Kevin et Rami puis de là, bien, ils se sont fait connaître avec la Ring of Honor puis là, ils ont été après ça à Ring of Honor puis tout ça. Fait que tu sais, ça a été leur début de la scène indépendante, tout ça, parce que, bien, je veux dire, il y aurait, j'imagine que ça aurait fini par débloquer pour eux autres quand même, mais l'histoire, c'est leur début, c'est à cause de ce que CLB avait fait ça à l'été 2004. Ah, wow. OK, OK. C'est drôle comment tout est dans tout un peu. Joey Ryan, Joey Ryan, il est plus persona and grata dans le monde de la lutte. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties publiques sur, durant le mouvement Speaking Out l'an dernier. Ah, oui, ah, oui? Oui, ah, oui. Il y a eu un show qui a été cancellé il y a une couple de mois parce qu'aux États-Unis, on recommençait à faire des shows, puis il y a un show qui a été cancellé juste parce que son nom avait sorti sur le poster du show, puis le monde a fait comme, non, nous, on ne veut pas aller là si Joey Ryan est là. Ah, oui, ça fait qu'il va... Ah, oui. Ça a été... Ça a été... Oui, c'est ça. Mais fuck Joey Ryan, de bord. Oui. Fuck you and your dick flip. Écoute, ça fait quasiment deux heures qu'on enregistre. Je vais finir avec une dernière question. puis je me demandais, selon toi... Je ne sais pas, Marco, à quel étage j'étais. J'ai peut-être une autre chose avant. J'ai peut-être une chose qui fait qu'une pas pire dernière question. Oui. Je ne suis pas sûr. Mettons... OK, au plus, ça ne sera pas bon, G.S. Vous pouvez peut-être avoir une dernière question. Oh, yes! Ah, yeah! Malade! Attends une minute, Phil, t'as-tu un chandail de plongiste? Non, c'est un t-shirt de Borat. Ah, déception. Kazakhstan. J'ai juste vu Ping Pong, fait qu'excuse-moi, ça m'a... Mais oui, moi, si tu avais un greatest match of all time, là... Ou un meilleur match de tous les temps, là... Oui! Exactement. Un meilleur match de tous les temps. En fait, un meilleur combat de tous les temps avec n'importe qui, ce serait qui, puis ça se déroulerait comment. Il faudrait que ce soit un match qui ne s'est jamais fait. Moi, je te dirais... Ça se passe au stade olympique, mettons. Non, non, mais je peux même te dire à quelle époque ça aurait dû se passer, ce match-là. Donc, je te dirais que de part au tournant des années 2000, 2000, 2001... Je crois que c'est le même que j'ai en tête. 2000, en fait, il y aurait un match entre Steve Stone Cold, Steve Austin et Goldberg. Oh! Ça aurait pu remplir le stade que tu veux. C'est pas derrière. Pas le stade olympique, parce que leur toit leur est tombé sur la tête, mais un vrai stade, ça aurait rempli l'endroit que tu aurais voulu. Il était tellement over et tellement au top. Puis, tu sais, deux personnages, pas qu'ils se ressemblent dans leurs personnages, mais physiquement. Tu sais, deux gars chauds avec un goatee. Et puis, ça n'aurait pas été un match qui aurait duré longtemps. Tu sais, un six minutes, mais tout le monde aurait voulu voir ce match-là. Oui, c'est sûr. Puis, c'est qui qui gagne? Puis, comment ça se passe? Il aurait fallu que ce soit Austin qui gagne. Tu sais, Goldberg, probablement, fait son spear. Il fait son jackhammer. Austin, Austin, kick-out à deux. Goldberg, il n'en vient pas. Et puis, il vient pour faire une autre manœuvre. Austin, dot, coup de poing dans le ventre. Stunner, un, deux, trois. Ça finit là. Ça a été cool. La première fois, moi, genre, je pense qu'on avait juste vu la WWF à ce moment-là. Puis la première fois que j'ai vu Goldberg, je pensais, parce que je n'avais pas fait le lien que ce n'était pas la même organisation. J'étais comme, comment ça? Je pensais que c'était Sonko Steve Austin. Je ne comprenais pas pourquoi il rentrait sur une toune. C'est un peu, genre, asian, tu sais, c'est un peu le jeu japonais, mettons, son entrée. Puis genre, il crachait de la boucane. Je ne comprenais pas pourquoi le même gars n'était pas le même gars. Je ne comprenais pas. Moi, c'était drôle parce que mon père, mon père me, tu sais, à ce moment-là, mon père avait quoi? Il y avait soixante, fin soixantaine, début, pas loin, 70 ans. Puis mon père, c'était drôle parce que lui, il savait évidemment que la lutte était scénarisée quand j'étais plus jeune. Puis il lisait dans les journaux puis des fois, il en parlait. Lui, il me disait, ah oui, mais c'est, lui, c'était comme un step de plus. Ah oui, mais c'est, Turner puis McMahon, ils vont prendre, ils travaillent ensemble ces deux-là. Puis ça aussi, c'est scénarisé. Ah oui, c'est ton père qui te dit ça. Tu veux un petit peu le croire? Ah oui, il y avait toujours des deux. Ça fait plus ou moins. Mon père, non seulement, il s'est fait scénarisé, lui, il en ajoutait une couche. Ah non, non, ils ne m'auront pas. Je sais qu'ils travaillent ensemble, eux autres. C'est drôle. Sinon, c'est ça, ma question, c'était, dans le fond, la paix twist qu'ils ont pris avec un personnage ou le, 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 dans le fond, la paix twist qu'ils ont pris, mettons, un personnage qui ont changé de personnage, ils ont donné un autre personnage ou ils ont essayé de le changer un peu puis ça devenait dégueulasse avec quelqu'un qui avait du potentiel ou avant que la personne devienne quelqu'un. un jour. Ça me, c'est pas clair. C'est pas tant clair. Non, mais en fait, ils ont pris un luteur puis ils ont fait un changement de gimmick. Je m'a tenté une réponse, tu me diras si ça répond à ta question. je vais essayer je vais essayer quelque chose. Il a pris sa retraite en fait cette semaine, Ken Doan, Kenny Dykstra. Kenny Dykstra, en 2001, lui et Johnny Jeter, c'était les deux plus beaux prospects que la WWE avait. C'était la Batch qui, Dovey W, qui a suivi les Cena, Battista, Brock, puis Randy Orton, puis Sheldon Benjamin. C'était les deux meilleurs prospects qu'il y avait et ils leur ont donné la gimmick du Spirit Squad. Oh oui, c'était un peu Marco de ça. Oui, je m'en rappelle. Des cheerleaders qui arrivent puis qui sortent avec une trampoline. Le seul qui a réussi à se sauver de cette gimmick-là, c'est Dove Zegler puis je n'ai jamais compris comment. Mais il était le caddie de Kerwin White avant. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été facile. Et là, c'est ça. puis ils ont tué ces deux gars-là avec ce gimmick-là. Bon, évidemment, Ken Donne, il y a eu des démêlés après ça, mais par sa blonde, il est devenu la maîtresse de John Cena. Dans vraie vie, ça? Oui. Ah oui! Ah oui! Oui. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, il n'a pas bien été puis c'était à choisir entre John Cena puis Ken Donne ou tu choisis. Six mois. Quoi? Fait que c'est ça. Fait que là, finalement... Pourquoi tu choisis John Cena? Parce qu'il est crime. À ce moment-là, John Cena est en train de devenir la grosse vedette de la compagnie. OK. Fait que celle-là était très superficielle. Ça n'a pas duré, en tout cas, nécessairement. Je t'ai connu, ce soir-là, c'était Mickie James. Ah oui? Ah! Mickie James, c'était la blonde de Ken Donne puis... Oui, oui, absolument. « Holy shit! » Fait que... Fait que... Je ne savais pas... Je ne sais pas... C'était la mauvaise réponse à la question de Marco. Non, mais non, c'était exactement ça. C'était exactement ça. Bon, parfait. Oui. Parfait. J'ai compris deux, trois mots, genre, je vais y aller avec ça. Ben, non, je sais. Je sais, je... Ouais. Je me suis... Marco, c'est le club d'entrages, lui, son problème. Fait que Phil, t'as-tu une question, une dernière question? Oui, 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 j'ai une question... Mieux construite. Oui. En fait, je voulais savoir puis je vais te donner le mien puis tu pourrais rebondir là-dessus. C'est quoi le match qui t'a ému le plus? Moi, personnellement, c'était le combat de retraite, en guillemets, de Ric Flair à WrestleMania contre Shawn Michaels. Il n'y a pas un match qu'à chaque fois que je le regarde, je braille à la fin. C'est immanquable. Y a-tu un match comme ça qui t'a ému? Je pleure rarement. Rarement, je me suis surpris à pleurer pour de la lutte. Cody Rhodes contre Dustin Rhodes à AWU. Oh, oui! Frère contre frère. Où est-ce qu'à la fin, quand Cody, il gagne puis il prend le micro puis il fait une promo hyper babyface pour dire qu'il y a un match en équipe qui s'en vient puis il y a juste une personne au monde avec qui il se verrait faire équipe puis c'est son frère puis il n'a pas besoin de lui puis il tend la main. Honnêtement, c'est une scène de film, ça. puis j'avoue que c'est venu j'avoue que c'est venu me chercher. Ah, mais moi aussi. Oui, moi avec. Vous avez pleuré sur de la lutte. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Comme le monde qui te voit dans tes photos d'humour. Mais... Mais c'est vrai, mais c'est ça, tu sais, c'est ça que les gens ne comprennent pas, tu sais, c'est que, je sais, tu le comprends, JF, mais tu pleures en regardant des films, tu pleures en regardant des téléséries, des téléromans. Pourquoi tu ne pourrais pas pleurer en regardant quelque chose qui sort du... Je ne vais pas pleurer durant le combat, tu sais. Ah, mais tu devrais le voir, la scène, c'est brillant. C'est sérieux, là. C'était vraiment bien écrit. Puis Ric Flair, c'est sûr que ça aussi, tu sais, mais moi, c'est pas venu... Moi, tu sais, je sais, je sais pas, ça m'en prend beaucoup, je ne parle pas. Non, non, c'est un loser. Non, 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 j'ai pleuré dans mon ami Willy, je vais pas à parler, tu sais. Quand Willy, il passe par-dessus puis le petit gars, il fait... Toi, tu es comme il aurait dû la pogner si tu aurais fait des bons steaks. Non, non. Mon oncle, en fleuride, une fois, il me dit, hey Pat, on s'en va manger des burgers aux dauphins. Je dis, quoi? Il y a une place, ils font des burgers aux dauphins. Hey, j'y ai pas été parce que je voulais profiter de la beach puis il faisait vraiment beau cette journée-là. Je le regrette à ce jour. Ah, c'est sûr. J'aurais voulu voir l'expérience de... Ah, oui. Puis là, évidemment, ceux qui écoutent, je ne suis pas pour la cruauté animale, mais je veux dire, ce n'est pas moi qui me parle. non, mais... De toute façon, la cruauté animale... Au-delà de ça, la cruauté animale est vraiment plus faite à SeaWorld ou que le dauphin est mis en captivité. Tu le chasses, tu le sues puis tu le manges au complet. Moi, je ne pense pas de la cruauté. Mais c'est quand même spécial de... Tu sais, c'est rare qu'on entend parler de ça, tu sais. Oui, c'est clair. Puis quand j'ai retourné la fois d'après, ça n'existait plus. On va l'avoir un autre dauphin. On va être en tuer un, mon Pat. On va être en tuer un. On va être en tuer un. On va être en tuer un. Non, non, non. Elle n'est pas tuer un dauphin. Mais oui, on va le faire pour Pat. Vous êtes qui? On va appeler Ace Ventura. Il n'y a pas un dauphin qui va se tuer. Bien, merci beaucoup, Pat, d'avoir participé à ça. C'était vraiment cool. Oui, mais c'était vraiment nice. J'ai des trucs à plugger. Avec plaisir. Oui, j'ai des trucs à plugger. Bien oui, absolument. Absolument. Premièrement, si vous voulez acheter un de mes livres, Amazon.ca, c'est souvent l'endroit le plus facile. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, mon livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Maurice Madoc Vachon, la biographie de Madoc Vachon. Le seul livre qui est en anglais seulement, Sisterhood of the Sword Circle, qui est toute l'histoire de la lutte féminine. Ça va super intéressant, d'ailleurs. Il faut que je me le procure, celui-là. Merci. Évidemment, le plus récent que GF va aller se procurer bientôt, la huitième, la huitième merveille du monde, la vraie histoire du géant ferré. Il y a aussi la version anglaise, en passant. C'est la même histoire. Et puis… Achetez-la en français, tant qu'à faire. Oui, oui. Ben oui. Sérieusement, en plus, il y a plus de contenu en français parce qu'on a ajouté des trucs qui parlaient un petit peu plus aux Québécois. Le match où Hogan bat le géant ferré en février 88, où le géant ferré, je veux dire, bat Hogan pour la ceinture avant qu'il y ait avant la tête des Biasi, qui a mené à WrestleMania IV. Ce match-là avait été présenté en direct à TVA, en prime time, à 8h. Puis, les codes d'écoute avaient battu les codes d'écoute du hockey cette semaine-là. Puis, on parle un petit peu plus du contexte de ça. Il y a certains endroits où on parle un petit peu plus, on développe un petit peu plus qu'en anglais parce que ça parle un petit peu plus aux Québécois. Fait que, oui, la Vicelle merveille du monde qui est en vente en fait en librairie, pas juste sur Amazon, est en vente dans les librairies. Fait qu'il y a à encourager votre libraire près de chez vous. Évidemment, la lutte Raw tous les mercredis 21h à TVA Sports 2 avec Kevin Raphaël. On a la meilleure heure de Raw et on ajoute une couleur propre à nous puis qui rend souvent le show bien plus agréable et vraiment cool à écouter avec des commentaires en français. On traduit les promos, on tripe vraiment. Tu vis le rêve, mon gars. Sérieux, tu vis tellement le rêve. C'est vraiment cool. Notre propre podcast aussi sur la lutte à moi puis à Kevin, les antipodes de la lutte tous les mardis et tous les jeudis. Cette semaine, justement, je ne sais pas quand notre entrevue va être suivi. Ça va être vendredi prochain en fait. Vendredi prochain qui sera sorti. Bon, reculez un petit peu dans notre archive. On a eu en entrevue cette semaine la championne de la WWE à Raw Rhea Ripley. C'est vraiment cool. Puis bon, on vous parle des nouvelles. On s'obstile. On est vraiment aux antipodes, moi puis Kevin. Ce n'est pas juste une gimmick. Vous avez vraiment une belle chimie ensemble. Pourrais-je d'écouter tantôt justement l'entrevue que vous avez faite avec Rhea Ripley? Rhea Ripley. En fait, vous avez vraiment une belle chimie. Je trouve que vous faites une belle équipe. Vous êtes vraiment intéressants à écouter. J'encourage tout le monde à aller écouter s'ils ne l'ont jamais fait. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, Pat Laprade sur Facebook, Twitter, Instagram. Ça me fait toujours plaisir de jaser de lutte. Puis éventuellement, j'ai un nouveau projet qui est un livre sur le hockey. Je change, je trahis la lutte. Je m'en vais vers le hockey qui était un sport que je connaissais l'histoire du hockey avant celle de la lutte. C'est juste à un moment donné, j'ai bifurqué vers la lutte. Mais c'est la biographie d'un ancien capitaine du Canadien de Montréal, Émile Butch Bouchard. Ah oui? C'est braire. J'ai écrit sa vie. Je suis en train de travailler sur sa biographie en ce moment. Ah, c'est cool, c'est ça? Bonne chance, Pat, avec le moment de ton prochain livre, avec ton projet, avec tout ce que tu fais. Merci beaucoup de t'aider jouant à nous. C'était vraiment un sport intéressant. Pour vrai, ça a été bien, bien le fun. Puis différent des autres entrevues que je fais. Donc, lâchez pas. Puis si jamais ça donne, je reviendrai faire un part two. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Je m'ai posé la moitié de mes questions pour rire. Ah, écoute, c'est... Moi aussi, merci. Moi, j'en reviens pas tant que JF a pas fini mon livre sur le genre de ferrées. Mais moi, je vais le racheter pour de vrai puis je vais le lire. C'est le genre de shit. Même si je suis pas un passionné de la lutte puis que je comprends pas certains codes ou certains référents, c'est le genre de shit qui m'intéresse. Je sais pas. C'est cool. Je suis curieux. Je suis curieux. C'est correct. C'est curieux. On l'a fait pour le grand public aussi. C'est pas juste l'aventure de lutte qui va se retrouver là-dedans. Donc voilà. Pour vrai, merci beaucoup les boys. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté puis passez une belle semaine.